A mademoiselle Mademoiselle, on ne trouvera pas étrange qu'un enfant ait pris plaisir à composer les contes de ce recueil, mais on s'étonnera qu'il ait eu la hardiesse de vous le présenter. Cependant, mademoiselle, quelque disproportion qu'il y ait entre la simplicité de ces récits et les lumières de votre esprit, si on examine bien les contes, on verra que je ne suis pas aussi blâmable que je le parais d'abord. Ils renferment tous une morale très sensée, et qui se découvre plus ou moins selon le degré de pénétration de ceux qui les lisent. D'ailleurs, comme rien ne marque tant la vaste étendue d'un esprit que de pouvoir s'élever en même temps aux plus grandes choses et s'abaisser aux plus petites, on ne sera point surpris que la même princesse, à qui la nature et l'éducation ont rendu familier ce qu'il y a de plus élevé, ne dédaigne pas de prendre plaisir à de semblables bagatelles. Il est vrai que ces contes donnent une image de ce qui se passe dans les moindres familles, où la louable impatience d'instruire les enfants fait imaginer des histoires dépourvues de raison, pour s'accommoder à ces mêmes enfants qui n'en ont pas encore. Mais à qui convient-il mieux de connaître comment vivent les peuples qu'aux personnes que le ciel destine à les conduire ? Le désir de cette connaissance a poussé des héros de votre race jusque dans des buts et des cabanes, pour y voir de près et par eux-mêmes ce qui s'y passait de plus particulier. Cette connaissance leur ayant paru nécessaire pour leur parfaite instruction. Quoi qu'il en soit, mademoiselle, pouvais-je mieux choisir pour rendre vraisemblable ce que la fable a d'incroyable ? Et jamais fait autant jamais fit-elle à jeunes créatures plus de dons et de dons exquis que vous en a fait la nature ? Je suis avec un très profond respect, mademoiselle, de votre Altesse-Royale, le très humble et très obéissant serviteur, P. d'Armand-Court. Fin de Mademoiselle Le Petit Chaperon Rouge Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa Conte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault Le Petit Chaperon Rouge Conte Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un Petit Chaperon Rouge, qui lui s'ayait si bien que partout on l'appelait le Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa mère ayant fait des galettes lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le Petit Chaperon Rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand, et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ? » lui dit le loup. « Oh oui ! » dit le Petit Chaperon Rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du village. » « Eh bien ! » dit le loup, « je veux l'aller voir aussi. » « Je m'y en vais par ce chemin-ci, et toi, par ce chemin-là, et nous verrons à qui plus tôt il sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. « Qui est là ? » « C'est votre fille, le Petit Chaperon Rouge ! » dit le loup, en contrefaisant sa voix. « Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie ? » La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette et la bobinette chèrera ! » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le Petit Chaperon Rouge, qui, quelques temps après, vint heurter à la porte. « Qui est là ? » Le Petit Chaperon Rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais, croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le Petit Chaperon Rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie ? » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix, « Tire la chevillette, la bobinette chèrera ! » Le Petit Chaperon Rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture, « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi ! » Le Petit Chaperon Rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit, « Ma mère grand, que vous avez de grands bras ? » « C'est pour mieux t'embrasser, ma fille ! » « Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes ? » « C'est pour mieux courir, mon enfant ! » « Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles ? » « C'est pour mieux écouter, mon enfant ! » « Ma mère grand, que vous avez de grands yeux ? » « C'est pour mieux voir, mon enfant ! » « Ma mère grand, que vous avez de grandes dents ? » « C'est pour te manger ! » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le Petit Chaperon Rouge et la mangea. Moralité « On voit ici que des jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est tant que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles, jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais, hélas, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux ? » Fin du Petit Chaperon Rouge Les Faits Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa Conte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault Les Faits Conte Il était une fois une veuve qui avait deux filles. L'aîné lui ressemblait si fort, et d'humeur, et de visage, que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée, et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait, entre autres choses, que cette pauvre enfant alla deux fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieu du logis, et qu'elle en rapporta pleine une grande cruche. Un jour, qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. — Oui, dame, ma bonne mère, dit cette belle fille, et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruche, afin qu'elle bu plus aisément. La bonne femme, ayant bu, lui dit « Vous êtes si belle, si bonne, et si honnête, que je ne puis m'empêcher de vous faire un don, car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longtemps. » Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche deux roses, deux perles et deux gros diamants. « Que vois-je là ? » dit sa mère, tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ? » Ce fut là la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. « Vraiment ? » dit la mère. « Il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don ? Vous n'avez qu'à l'épuiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donnez bien honnêtement. « Il me ferait beau voir, » répondit la brutale, « aller à la fontaine. » « Je veux que vous y alliez, » reprit la mère, « et tout à l'heure. » Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis. Elle ne fut pas plus tôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui vint lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis ici venue, » lui dit cette brutale orgueilleuse, « pour vous donner à boire ? » « Justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour donner à boire à madame. » « J'en suis d'avis. Buvez-en même si vous voulez. » « Vous n'êtes guère honnête, » reprit la fée, sans se mettre en colère. « Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » D'abord que sa mère l'aperçut, elle lui cria, « Eh bien, ma fille ! » « Eh bien, ma mère ! » lui répondit la brutale en jetant deux vipères et deux crapauds. « Oh ciel ! » s'écria la mère. « Que vois-je là ? C'est sa sœur qui en est la cause. Elle me le paiera ! » Et aussitôt elle courut pour l'abattre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra, et la voyant si belle, lui demanda ce qu'elle faisait là toute seule, et ce qu'elle avait à pleurer. « Hélas, monsieur ! C'est ma mère qui m'a chassée du logis ! » Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche cinq ou six perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait, et lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux, et considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, l'emmena au palais du roi son père, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit en haïr que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulut la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. Moralité Les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits. Cependant, les douze paroles ont encore plus de force, et sont d'un plus grand prix. Autre moralité L'honnêteté coûte des soins, et veut un peu de complaisance. Mais tôt ou tard, elle a sa récompense, et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. Fin des faits Cet enregistrement fait partie du domaine public. La barbe bleue Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Conte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault La barbe bleue Conte Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorées. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage en lui laissant le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elles n'en voulaient point toutes deux, et se le renvoyèrent l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère, et trois ou quatre de leurs meilleurs amis, et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ces maisons de campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n'était que promenade, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations. On ne dormait point, et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns les autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue. Et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère. Voilà, lui dit-il, les clés de deux grandes gardes-robes. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts, où est mon or et mon argent. Celle des cassettes où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné. Et lui, après l'avoir embrassé, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoie d'acquérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meuble, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui cependant ne se divertissait point d'avoir toutes ses richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité, que sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle descendit par un escalier dérobé, et avait tant de précipitations qu'elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang cahier, dans lequel se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'était toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées, et qu'il avait égorgé l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte, et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sable et avec du grès, il y demeura toujours du sang, car la clé était faite, et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La barbe bleue revint de son voyage dès le soir même, et dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin, qu'il lui avait appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés, et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient, » lui dit-il, « que la clé du cabinet n'est pointe avec les autres ? » « Il faut, » dit-elle, « que je l'ai laissée là-haut sur ma table. » « Ne manquez pas, » dit la barbe bleue, « de me la donner tantôt. » Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La barbe bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme, « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? » « Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien ? » reprit la barbe bleue. « Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet ? » « Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant et en lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendu un rocher, belle et affligée comme elle était. Mais la barbe bleue avait un cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, » lui dit-il. « Et tout à l'heure ? » « Puisqu'il faut mourir, » répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes, « donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. » « Je vous donne un demi-quart d'heure, » reprit la barbe bleue, « mais pas un moment davantage. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit « Ma sœur Anne, » car elle s'appelait ainsi, « Monte, je te prie sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour et la pauvre affligée lui criait de temps en temps « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Et la sœur Anne lui répondit « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Cependant, la barbe bleue tenant un grand coutelas à sa main criait de toute sa force à sa femme « Descends, vite, ou je monterai là-haut ! » « Encore un moment, s'il vous plaît, » lui répondit sa femme et aussitôt elle criait tout bas « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Et la sœur Anne répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » « Descends donc vite ! » criait la barbe bleue « Ou je monterai là-haut ! » « Je m'en vais ! » répondit la femme et puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » « Je vois, » répondit la sœur Anne « une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. » « Descends, mes frères ! » « Hélas, non, ma sœur, je vois un troupeau de moutons. » « Ne veux-tu pas descendre ? » criait la barbe bleue « Encore un petit moment, » répondit sa femme et puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » « Je vois, » répondit-elle « Deux cavaliers qui viennent de ce côté mais ils sont bien loin là encore. » « Dieu soit loué ! » s'écria-t-elle un moment après « Ce sont mes frères, je leur fais signe tant que je puis de se hâter. » La barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds tout épleurés et tout échevelés. « Cela ne sert de rien, » dit la barbe bleue. « Il faut mourir. » Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. « Non, non ! » dit-il. « Recommande-toi bien à Dieu ! » Et levant son bras, dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la barbe bleue s'arrêta tout court. On ouvrit et aussitôt, on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à la barbe bleue. Il reconnut que c'était les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'ils s'enfuient aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que la barbe bleue n'avait point d'héritier et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps, une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la barbe bleue. Moralité. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours mille exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être et toujours il coûte trop cher. Autre moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible ni qui demande l'impossible. Fût-il mal content et jaloux près de sa femme on le voit filer doux et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître. Fin de la barbe bleue. La belle au bois dormant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa. Conte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault. La belle au bois dormant. Conte. Il y avait une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfant, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde. Vœux, pèlerinage, tout fut mis en œuvre et rien n'y faisait. Enfin, pourtant, la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraines à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva sept. Afin que chacune d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un écu d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée parce qu'il y avait plus de cinquante ans qu'elle n'était sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étudeur massif comme aux autres parce que l'on n'en avait fait faire que sept pour les sept fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées qui se trouva auprès d'elle l'entendit et jugeant qu'elle pourrait donner quelques fâcheux dons à la petite princesse, alla, dès qu'on fut sortie de table, se cacher derrière la tapisserie afin de parler la dernière et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille aurait fait. Cependant, les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde, celle d'après qu'elle aurait de l'esprit comme un ange, la troisième qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait, la quatrième qu'elle danserait parfaitement bien, la cinquième qu'elle chanterait comme un rossignol et la sixième qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit en branlant la tête avec plus de dépit que de vieillesse que la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie et il n'y eut personne qui ne pleura. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit tout haut ses paroles. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. » Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau ni d'avoir des fuseaux chez soi sur peine de la vie. Au bout de quinze ou seize ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre alla jusqu'au haut d'un donjon dans un petit galta où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait pointoui parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne femme ? » dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. « Ah ! que cela est joli ! » reprit la princesse. « Comment faites-vous ? » « Donnez-moi, que je vois si j'en ferai bien autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que comme elle était fort vive, un peu étourdie et que d'ailleurs l'arrêt des fées leur donnait ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. « On vient de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, on la délasse, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisait revenir. » Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées et, jugeant bien qu'il fallait que cela arriva, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit d'un ange tant elle était belle, car son évanouissement n'avait pas ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates et ses lèvres comme du corail. Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissa dormir en repos, jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir cent ans était dans le royaume de Mataquin à douze mille lieux de là lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avait des bottes de sept lieux. C'était des bottes avec lesquelles on faisait sept lieux d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt et on la vit au bout d'une heure arriver dans un chariot tout de feu traîné par des dragons. Le roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avait fait mais comme elle était grandement prévoyante elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château hors le roi et la reine gouvernante fille d'honneur femme de chambre gentilhomme officier maître d'hôtel cuisinier marmiton galopin garde suisse page valet de pied elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries avec les pâles freuniers les gros matins de la basse cour et la petite poufle petite chienne de la princesse qui était auprès d'elle sur son lit dès qu'elle les eut touchés ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse afin d'être tous prêtes à la servir quand elle en aurait besoin les broches même qui étaient au feu toutes pleines de perdries et de faisans s'endormirent et le feu aussi tout cela se fit en un moment les fées n'étaient pas longues à leur besogne alors le roi et la reine après avoir baisé leur chère enfant sans qu'elle s'éveilla sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher ces défenses n'étaient pas nécessaires car il crut dans un quart d'heure tout autour du parc une si grande quantité de grands arbres et de petits de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres que bêtes ni hommes n'y auraient pu passer en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château encore n'était-ce que de bien loin on ne douta point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier afin que la princesse pendant qu'elle dormirait n'eût rien à craindre des curieux au bout de cent ans le fils du roi qui régnait alors et qui était d'une autre famille que la princesse endormie étant allée à la chasse de ce côté-là demanda ce que c'était que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais chacun lui répondit selon qu'il en avait huit parlé les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat la plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le pût suivre ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit mon prince il y a plus de cinquante ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse la plus belle qu'on eût su voir qu'elle y devait dormir cent ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée le jeune prince à ce discours se sentit tout de feu il crut sans balancer qu'il mettrait fin à une si belle aventure et poussé par l'amour et par la gloire il résolut de voir sur le champ ce qui en était à peine s'avança-t-il vers le bois que tous ces grands arbres ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer il marche vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra et ce qui le surprit un peu il vit que personne de ces gens ne l'avait pu suivre parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé il ne laissa pas de continuer son chemin un prince jeune et amoureux et toujours vaillant il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte c'était un silence affreux l'image de la mort s'y présentait partout et ce n'était que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts il reconnut pourtant bien l'on est bourgeonné et à la face vermeille des Suisses qui n'étaient qu'endormis et leur tasse où il y avait encore quelques gouttes de vin montraient assez qu'il s'était endormis en buvant il passa une grande cour pavée de marbre il monte l'escalier il entre dans la salle des gardes qui était rangée en haie la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux il traverse plusieurs chambres pleines de gentils hommes et de dames dormant tous les uns debout les autres assis il entre dans une chambre toute dorée et il vit sur un lit dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés le plus beau spectacle qu'il eut jamais vu une princesse qui paraissait avoir quinze ou seize ans et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin il s'approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle alors comme la fin de l'enchantement était venue la princesse s'éveilla et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre est-ce vous mon prince lui dit-elle vous vous êtes bien fait attendre le prince charmé de ces paroles et plus encore de la manière dont elles étaient dites ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même ses discours furent mal rangés ils en plurent davantage peu d'éloquence beaucoup d'amour il était plus embarrassé qu'elle et l'on ne doit pas s'en étonner elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire car il y a apparence l'histoire n'en dit pourtant rien que la bonne fée pendant un si long sommeil lui avait procuré le plaisir des songes agréables enfin il y avait quatre heures qu'il se parlait et il ne s'était pas encore dit la moitié des choses qu'ils avaient à se dire cependant tout le palais s'était réveillé avec la princesse chacun songeait à faire sa charge et comme ils n'étaient pas tous amoureux ils mouraient de faim la dame d'honneur pressée comme les autres s'impatienta et dit tout haut à la princesse que la viande était servie le prince dans un salon de miroir et y soupèrent servi par les officiers de la princesse les violons et les hauts bois jouèrent de vieilles pièces mais excellentes quoiqu'il y eut près de cent ans qu'on ne les joua plus et après souper sans perdre de temps le grand aumônier les maria dans la chapelle du château et la dame d'honneur leur tira le rideau ils dormirent peu la princesse n'en avait pas besoin et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville où son père devait être en peine de lui le prince lui dit qu'en chassant il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la huche d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage le roi son père qui était bonhomme le crut mais sa mère n'en fut pas bien persuadée et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser quand il avait couché deux ou trois nuits dehors elle ne douta plus qu'il n'eut quelque amourette car il vécut avec la princesse plus de deux ans entiers et en eut deux enfants dont le premier qui fut une fille fut nommé l'aurore et le second un fils qu'on nomma le jour parce qu'il paraissait encore plus beau que sa soeur la reine dit plusieurs fois à son fils pour le faire expliquer qu'il fallait se contenter dans la vie mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret il la craignait quoi qu'il l'aima car elle était de race ogresse et le roi ne l'avait épousée qu'à cause de ses grands biens on disait même tout bas à la cour qu'elle avait les inclinations des ogres et qu'en voyant passer de petits enfants elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux ainsi le prince ne voulut jamais rien dire mais quand le roi fut mort ce qui arriva au bout de deux ans et qu'il se vit le maître il déclara publiquement son mariage et alla en grande cérémonie quérir la reine sa femme dans son château on lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale où elle entra au milieu de ses deux enfants quelques temps après le roi alla faire la guerre à l'empereur quant à la butte son voisin il laissa la régence du royaume à la reine sa mère et lui recommanda fort sa femme et ses enfants il devait être à la guerre tout l'été et dès qu'il fut parti la reine mère envoya sa brue et ses enfants à une maison de campagne dans les bois pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie elle y alla quelques jours après et dit un soir à son maître d'hôtel je veux manger demain à mon dîner la petite aurore ah madame dit le maître d'hôtel je le veux dit la reine et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche et je la veux manger à la sauce robert ce pauvre homme voyant bien qu'il ne fallait pas se jouer à une eugresse prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite aurore elle avait pour l'or quatre ans et vint en sautant et en riant se jeter à son col et à lui demander du bonbon il se mit à pleurer le couteau lui tomba des mains et il alla dans la basse-cour couper la gorge à un petit agneau et lui fit une si bonne sauce que la maîtresse l'assura qu'elle n'avait jamais rien mangé de si bon il avait emporté en même temps la petite aurore et l'avait donné à sa femme pour la cacher dans le logement qu'elle avait au fond de la basse-cour huit jours après la méchante reine dit à son maître d'hôtel je veux manger à souper le petit jour il ne répliqua pas résolu de la tromper comme l'autre fois il alla chercher le petit jour et le trouva avec un petit fleuret à la main dont il faisait des armes avec un gros singe il n'avait pourtant que trois ans il le porta à sa femme qui le cacha avec la petite aurore et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre que l'ogresse trouva admirablement bon cela était fort bien allé jusque là mais un soir cette méchante reine dit au maître d'hôtel je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper la jeune reine avait vingt ans passé sans compter les cent ans qu'elle avait dormi sa peau était un peu dure quoique belle et blanche et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela il prit la résolution pour sauver sa vie de couper la gorge à la reine et monta dans sa chambre dans l'intention de n'en pas faire à deux fois il s'excitait à la fureur et entra le poignard à la main dans la chambre de la jeune reine il ne voulut pourtant point la surprendre et il lui dit avec beaucoup de respect l'ordre qu'il avait reçu de la reine mère faites faites lui dit-elle en lui tendant le col exécutez l'ordre qu'on vous a donné j'irai revoir mes enfants mes pauvres enfants que j'ai tant aimés elle les croyait morts depuis qu'on les avait enlevés sans lui rien dire non non madame lui répondit le pauvre maître d'hôtel tout attendri vous ne mourrez point et vous ne laisserez pas d'aller revoir vos enfants mais ce sera chez moi où je les ai cachés et je tromperai encore la reine en lui faisant manger une jeune biche en votre place il la mena aussitôt à sa chambre où la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux il alla accommoder une biche que la reine mangea à son souper avec le même appétit que si c'eût été la jeune reine elle était bien contente de sa cruauté et elle se préparait à dire au roi à son retour que les loups enragés avaient mangé la reine sa femme et ses deux enfants un soir qu'elle rodait à son ordinaire dans les cours et basses cours du château pour y aléner quelques viandes fraîches elle entendit dans une salle basse le petit jour qui pleurait parce que la reine sa mère le voulait faire fouetter à cause qu'il avait été méchant et elle entendit aussi la petite aurore qui demandait pardon pour son frère l'ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants et furieuse d'avoir été trompée elle commande dès le lendemain matin avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde qu'on apporte à tout milieu de la cour une grande cuve qu'elle fit remplir de crapauds de vipères de couleuvres et de serpents pour y faire jeter la reine et ses enfants le maître d'hôtel la femme et sa servante elle avait donné ordre de les amener les mains liées derrière le dos ils étaient là et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve lorsque le roi qu'on attendait pas si tôt entra dans la cour il était venu en poste et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle personne n'osait en l'instruire quand l'ogresse enragée de voir ce qu'elle voyait se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre le roi ne laissa pas d'en être fâchée elle était sa mère mais il s'en consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants moralité attendre quelque temps pour avoir un époux riche, bien fait galante et doux la chose est assez naturelle mais l'attendre cent ans et toujours en dormant on ne trouve plus de femelle qui dormit si tranquillement la fable semble encore vouloir nous faire entendre que souvent de l'hymen les agréables nœuds pour être différés n'en sont pas moins heureux et qu'on ne perd rien pour attendre mais le sexe avec tant d'ardeur aspire à la fois conjugale que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale fin de la belle au bois de roman le maître chat ou le chat beauté ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Ezwa Conte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault le maître chat ou le chat beauté Comte un meunier le laissa pour tout bien à trois enfants qu'il avait que son moulin son âne et son chat les partages furent bientôt faits ni le notaire ni le procureur n'y furent point appelés ils auraient eu bientôt manger tout le pauvre patrimoine l'aîné l'aîné le moulin le second l'aîné le plus jeune et me faire faire et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez quoi que le maître du chat ne fit pas grand fond là-dessus il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort qu'il ne se désespéra pas d'en être secouru dans sa misère lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé il se botta bravement et mettant son sac à son cou il en prit les cordons avec ses deux pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins il mit du son et des lacerons dans son sac et s'étendant comme s'il eût été mort il attendit que quelques jeunes lapins peu instruits encore des russes de ce monde vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis à peine fut-il couché qu'il eut contentement un jeune étourdi de lapins entre dans son sac et le maître chat tirant aussitôt les cordons le prit et le tua sans miséricorde tout glorieux de sa proie il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler on le fit monter à l'appartement de sa majesté où étant entré il fit une grande révérence au roi et lui dit voilà sire un lapin de garenne que monsieur le marquis de carabas c'était le nom qu'il eût prit en gré de donner à son maître m'a chargé de vous présenter de sa part dis à ton maître répondit le roi que je le remercie et qu'il me fait plaisir une autre fois il alla se cacher dans un bled tenant toujours son sac ouvert et lorsque deux perdris y furent entrés il tira les cordons et les prit toutes deux il alla ensuite les présenter au roi comme il avait fait le lapin de garenne le roi reçut encore avec plaisir les deux perdris et lui fit donner pour boire le chat continua ainsi pendant deux ou trois mois de porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille la plus belle princesse du monde il dit à son maître si vous voulez suivre mon conseil votre fortune est faite vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai et ensuite me laisser faire le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait sans savoir à quoi cela serait bon dans le temps qu'il se baignait le roi vint à passer et le chat se mit à crier de toute sa force au secours au secours voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie à ce cri le roi mit la tête à la portière et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier il ordonna à ses gardes qu'on alla vite au secours de monsieur le marquis de Carabas pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière le chat s'approchant du carrosse dit au roi que dans le temps que son maître se baignait il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits quoi qu'il criait au voleur de toute sa force le drôle les avait cachés sous une grosse pierre le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas le roi lui fit mille caresses et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine car il était beau et bien fait de sa personne la fille du roi le trouva fort à son gré et le comte de Carabas ne lui eut pas plutôt jeté deux ou trois regards fort respectueux et un peu tendres qu'elle en devint amoureuse à la folie le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade le chat ravi de voir que son dessin commençait à réussir prit les devants et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un prêt il leur dit bonnes gens qui fauchaient si vous ne dites au roi que le prêt que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas vous serez tous hachés menus comme chair à pâté le roi ne manqua pas à demander au faucheur à qui était ce prêt qu'il fauchait c'est à monsieur le marquis de Carabas dirent-ils tous ensemble car la menace du chat leur avait fait peur vous avez là un bel héritage dit le roi au marquis de Carabas vous voyez sire répondit le marquis c'est un prêt qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années le maître chat qui allait toujours devant rencontra des moissonneurs et leur dit bonnes gens qui moissonnaient si vous ne dites que tous ces bled appartiennent à monsieur le marquis de Carabas vous serez tous hachés menus comme chair à pâté le roi qui passa un moment après voulut savoir à qui appartenaient tous les bled qu'il voyait c'est à monsieur le marquis de Carabas répondirent les moissonneurs et le roi s'en réjouit encore avec le marquis le chat qui allait devant le carrosse disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre le plus riche qu'on ait jamais vu car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château le chat eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire et demanda à lui parler disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence l'ogre le reçut aussi civilement que le putain ogre et le fit reposer on m'a assuré dit le chat que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux que vous pouviez par exemple vous transformer en lion en éléphant cela est vrai répondit l'ogre brusquement et pour vous le montrer vous m'allez voir devenir lion le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières non sans peine et sans péril à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles quelques temps après le chat ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme descendit et avoua qu'il avait eu bien peur on va assurer encore dit le chat mais je ne saurais le croire que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux par exemple de vous changer en un rat en une souris je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible impossible reprit l'ogre vous allez voir et en même temps il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea cependant le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre voulut entrer dedans le chat qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis crout au devant et dit au roi votre majesté soit la bienvenue dans ce château de monsieur le marquis de Carabas comment monsieur le marquis s'écria le roi ce château ce château est encore à vous il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent voyons les dedans s'il vous plaît le marquis donna la main à la jeune princesse et suivant le roi qui montait le premier ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qu'il devait venir voir ce même jour là mais qui n'avait pas osé entrer sachant que le roi y était le roi charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas de même que sa fille qui en était folle et voyant les grands biens qu'il possédait lui dit après avoir bu cinq ou six coups il ne tiendra qu'à vous monsieur le marquis que vous ne soyez mon gendre le marquis faisant de grandes références accepta l'honneur que lui faisait le roi et dès le même jour il épousa la princesse le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se diversifier moralité quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage venant à nous de père en fils aux jeunes gens pour l'ordinaire l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis autre moralité si le fils d'un meunier avec tant de vitesse gagne le coeur d'une princesse et s'en fait regardir avec des yeux mourants c'est que l'habit la mine et la jeunesse pour inspirer de la tendresse ne sont pas des moyens toujours indifférents fin du maître chat ou du chat beauté cet enregistrement appartient au domaine public Cendrillon ou la petite pantoufle de verre ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Ezwa Comte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault Cendrillon ou la petite pantoufle de verre Comte Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue Elle avait deux filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses Le mari avait de son côté une jeune fille mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple Elle tenait cela de sa mère qui était la meilleure personne du monde Les noces ne furent pas plutôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables Elle la chargea des plus viles occupations de la maison C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montait qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles Elle couchait tout au haut de la maison dans un grenier sur une méchante paillasse pendant que ses soeurs étaient dans des chambres parquetés où elles avaient des lits des plus à la mode et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qu'il aurait grondé parce que sa femme le gouvernait entièrement Lorsqu'elle avait fait son ouvrage elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis Cussandron La cadette qui n'était pas si malhonnête que son aîné l'appelait Cendrillon Cependant Cendrillon avec ses méchants habits ne laissait pas d'être cent fois plus belle que ses soeurs quoique vêtues très magnifiquement Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il en pria toutes les personnes de qualité Nos deux demoiselles en furent aussi priées car elles faisaient grande figure dans le pays Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur sairaient le mieux Nouvelle peine pour Cendrillon car c'était elles qui repassaient le linge de ses soeurs et qui gaudrenaient leurs manchettes On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait Moi dit l'aîné je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre Moi dit la cadette je n'aurai que ma jupe ordinaire mais en récompense je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants qui n'est pas des plus indifférentes On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à deux rangs et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis car elle avait le goût bon Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer ce qu'elles voulurent bien Et les coiffant elle lui disait Cendrillon serais-tu bien haise à l'érobal ? Hélas mesdemoiselles vous vous moquez de moi ce n'est pas là ce qu'il me faut Tu as raison on rirait bien si on voyait un Cendron à l'érobal Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien Elles furent près de deux jours sans manger tant elles étaient transportées de joie On rompit plus de douze lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue et elles étaient toujours devant leur miroir Enfin l'heureux jour arriva On partit et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put Lorsqu'elle ne les vit plus elle se mit à pleurer Sa marraine qui la vit toute en pleurs lui demanda ce qu'elle avait Je voudrais bien Je voudrais bien Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever Sa marraine qui était faite lui dit Tu voudrais bien aller au bal Elle n'est-ce pas ? Hélas oui dit Cendrillon en soupirant Eh bien seras-tu bonne fille dit sa marraine je t'y ferai aller Elle la mena dans sa chambre et lui dit Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré Ensuite elle alla regarder dans sa souricière où elle trouva six souris toutes en vie Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière et à chaque souris qui sortait elle lui donnait un coup de sa baguette et la souris était aussitôt changée en un beau cheval ce qui fit un bel attelage de six chevaux d'un beau gris de souris pommelée Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher Je vais voir dit Cendrillon s'il n'y a point quelques rats dans la ratière nous en ferons un cocher Tu as raison dit sa marraine Va voir Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait trois gros rats La fée en prit un d'entre les trois à cause de sa maîtresse barbe et l'ayant touchée il fut changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on n'ait jamais vu Ensuite elle lui dit Va dans le jardin tu y trouveras six lézards derrière l'arrosoir apporte-les-moi Elle ne les eut pas plutôt t'apportés que la marraine les changea en six laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés et qui s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie La fée dit alors à Cendrillon Eh bien voilà de quoi aller au bal n'es-tu pas bien aise ? Oui mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ? Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent tout chamarré de pierrerie Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre les plus jolies du monde Quand elle fut ainsi parée elle monta en carrosse mais sa marraine lui recommanda sur toute chose de ne pas passer minuit l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage son carrosse redeviendrait citrouille ses chevaux des souris ses laquais des lézards et que ses vieux habits reprendraient leur première forme Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit Elle part ne se sentant pas de joie Le fils du roi qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point courut la recevoir Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie Il se fit alors un grand silence On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cet inconnu On n'entendait qu'un bruit confus Oh ! qu'elle est belle ! Le roi même tout vieux qu'il était ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits pour en avoir dès le lendemain de semblable pourvu qu'il se trouva des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles Le fils du roi la mit à la place la plus honorable et ensuite la prit pour la mener danser Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage On apporta une fort belle collation dont le jeune prince ne mangea point tant il était occupé à la considérer Elle alla s'asseoir auprès de ses soeurs et leur fit mille honnêteté Elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donné ce qui les étonna fort car elle ne la connaissait point Lorsqu'elle causait ainsi Cendrillon entendit sonner onze heures trois quarts Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put Dès qu'elle fut arrivée elle alla trouver sa marraine et après l'avoir remerciée elle lui dit qu'elle souhaitait bien aller encore le lendemain au bal parce que le fils du roi l'en avait prié Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal les deux soeurs heurtèrent à la porte Cendrillon leur alla ouvrir Que vous êtes longtemps à revenir leur dit-elle en baillant en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée Si tu étais venue au bal lui dit une de ses soeurs Tu ne t'y serais pas ennuyée Il y est venue la plus belle princesse la plus belle qu'on puisse jamais voir Elle nous a fait mille civilités Elle nous a donné des oranges et des citrons Cendrillon ne se sentait pas de joie Elle leur demanda le nom de cette princesse mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas que le fils du roi en était forte en peine et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était Cendrillon sourit et leur dit Elle était donc bien belle Mon Dieu que vous êtes heureuse Ne pourrais-je point l'avoir ? Hélas Mademoiselle Javotte prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours Vraiment ? dit Mademoiselle Javotte Je suis de cet avis Prêtez votre habit à un vilain cussandron comme cela Il faudrait que je fusse bien folle Cendrillon s'attendait bien à ce refus et elle en fut bien aise car elle aurait été grandement embarrassée si sa soeur eut bien voulu lui prêter son habit Le lendemain les deux soeurs furent au bal et Cendrillon aussi mais encore plus paré que la première fois Le fils du roi fut toujours auprès d'elle et ne cessa de lui compter des douceurs La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fut encore onze heures Elle se leva et s'en fit aussi légèrement qu'aurait fait une biche Le prince la suivit mais il ne put l'attraper Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement Cendrillon arriva chez elle bien essoufflé sans carrosse sans laquais et avec ses méchants habits Rien ne lui était resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber On demanda aux gardes de la porte du palais s'il n'avait point vu sortir une princesse Ils dirent qu'il n'avait vu sortir personne qu'une jeune fille fort mal vêtue et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle Quand les deux sœurs revinrent du bal Cendrillon leur demanda si elle s'était bien divertie et si la belle dame y avait été Elles lui dirent que oui mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre la plus jolie du monde que le fils du roi l'avait ramassée et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal et qu'assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle Elles dirent vrai car peu de jours après le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle On commença à l'essayer aux princesses ensuite aux duchesses et à toute la cour mais inutilement On la porta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle mais elles ne purent en venir à bout Cendrillon qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle dit en riant que je vois si elle ne me serait pas bonne Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle dit que cela était fort juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles Il fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle de son petit pied il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de cire L'étonnement des deux sœurs fut grand mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied Là-dessus arriva la marraine qui ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon les fit devenir encore plus magnifique que tous les autres Alors ces deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours On l'amena chez le jeune prince pari comme elle était Il la trouva encore plus belle que jamais et peu de jours après il l'épousa Cendrillon qui était aussi bonne que belle fit loger ses deux sœurs au palais et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour Moralité La beauté pour le sexe est un rare trésor De l'admirer jamais on ne se lasse Mais ce qu'on nomme bonne grâce est sans prix et vaut mieux encore C'est ce qu'A Cendrillon fit avoir sa marraine en l'adressant en l'instruisant Tant et si bien qu'elle en fit une reine Car ainsi sur ce compte on va moralisant Belle Ce don vaut mieux que d'être bien coiffée Pour engager un cœur pour en venir à bout La bonne grâce est le vrai don des fées Sans elle on ne peut rien Avec elle on peut tout Autre moralité C'est sans doute un grand avantage d'avoir de l'esprit du courage de la naissance du bon sens et d'autres semblables talents qu'on reçoit du ciel en partage Mais vous aurez beau les avoir pour votre avancement ce seront choses vaines si vous n'avez pour les faire valoir ou des parrains ou des marraines Fin de Cendrillon ou la petite pantoufle de verre Riquet à la houppe Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Comte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault Riquet à la houppe Comte Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable parce qu'il aurait beaucoup d'esprit Elle ajouta même qu'il pourrait en vertu du don qu'elle venait de lui faire donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qu'il aimerait le mieux Tout cela consola un peu la pauvre reine qui était bien affligée d'avoir mis au monde un si vilain marmot Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler qu'il dit mille jolies choses et qu'il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel qu'on en était charmé J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe car Riquet était le nom de la famille Au bout de sept ou huit ans la reine d'un royaume voisin accoucha de deux filles La première qui vint au monde était plus belle que le jour La reine en fut si aise qu'on appréhenda que la trop grande joie qu'elle en avait ne lui fit mal La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente et pour modérer la joie de la reine elle lui déclara que cette petite princesse n'aurait point d'esprit et qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle Cela mortifia beaucoup la reine mais elle eut quelques moments après un bien plus grand chagrin car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide Ne vous affligez pas tant Madame lui dit la fée Votre fille sera récompensée d'ailleurs et elle aura tant d'esprit qu'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque de la beauté Dieu le veuille répondit la reine Mais n'y aurait-il point moyen de faire avoir un peu d'esprit à l'aîné qui est si belle Je ne puis rien pour elle Madame Du côté de l'esprit lui dit la fée Mais je puis tout du côté de la beauté et comme il n'y a rien que je ne veuille faire pour votre satisfaction je vais lui donner pour don de pouvoir rendre beau ou belle la personne qui lui plaira A mesure que ces deux princesses devinrent grandes leur perfection crurent aussi avec elle et on ne parlait partout que de la beauté de l'aîné et de l'esprit de la cadette Il est vrai aussi que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l'âge La cadette enlédissait à vue d'œil et l'aîné devenait plus stupide de jour en jour où elle ne répondait rien à ce qu'on lui demandait où elle disait une sottise Elle était avec cela si maladroite qu'elle n'eût pu ranger quatre porcelaines sur le bord d'une cheminée sans en casser une ni boire un verre d'eau sans en répandre la moitié sur ses habits Quoique la beauté soit un grand avantage dans une jeune personne cependant la cadette l'emportait presque toujours sur son aîné dans toutes les compagnies D'abord on allait du côté de la plus belle pour la voir et pour l'admirer Mais bientôt après on allait à celle qui avait le plus d'esprit pour lui entendre dire mille choses agréables Et on était étonné qu'en moins d'un quart d'heure l'aîné n'avait plus personne auprès d'elle et que tout le monde s'était rangé autour de la cadette L'aîné quoique fort stupide le remarqua bien et elle eut donné sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa soeur La reine toute sage qu'elle était ne put s'empêcher de lui reprocher plusieurs fois sa bêtise ce qui pense à faire mourir de douleur cette pauvre princesse Un jour qu'elle s'était retirée dans un bois pour y plaindre son malheur elle vit venir à elle un petit homme fort désagréable mais vêtu très magnifiquement C'était le jeune prince Riquet à la houppe qui étant devenu amoureux d'elle sur ses portraits qui couraient partout le monde avait quitté le royaume de son père pour avoir le plaisir de la voir et de lui parler Ravi de la rencontrer ainsi toute seule il l'aborde avec tout le respect et toute la politesse imaginable Ayant remarqué après lui avoir fait les compliments ordinaires qu'elle était fort mélancolique il lui dit Je ne comprends point madame comment une personne aussi belle que vous l'êtes peut être aussi triste que vous le paraissez car quoi que je puisse me vanter d'avoir vu une infinité de belles personnes je puis dire que je n'en ai jamais vu dont la beauté approche de la vôtre Cela vous plaît à dire monsieur lui répondit la princesse et en demeura là La beauté reprit Riquet à la houppe est un si grand avantage qu'il doit tenir lieu de tout le reste et quand on le possède je ne vois pas qu'il y ait rien qui puisse vous affliger beaucoup J'aimerais mieux dit la princesse être aussi laide que vous et avoir de l'esprit que d'avoir de la beauté comme j'en ai et être bête autant que je le suis Il n'y a rien madame qui marque davantage qu'on a de l'esprit que de croire n'en pas avoir et il est de la nature de ce bien-là que plus on en a plus on croit en manquer Je ne sais pas cela dit la princesse mais je sais bien que je suis fort bête et c'est de là que vient le chagrin qui me tue Si ce n'est que cela madame qui vous afflige je puis aisément mettre fin à votre douleur Et comment ferez-vous dit la princesse J'ai le pouvoir madame dit Riquet à la houppe de donner de l'esprit autant qu'on en saurait avoir à la personne que je dois aimer le plus Et comme vous êtes madame cette personne il ne tiendra qu'à vous que vous n'ayez autant d'esprit qu'on en peut avoir pourvu que vous vouliez bien m'épouser La princesse demeura toute interdite et ne répondit rien Je vois reprit Riquet à la houppe que cette proposition vous fait de la peine et je ne m'en étonne pas mais je vous donne un an tout entier pour vous y résoudre La princesse avait si peu d'esprit et en même temps une si grande envie d'en avoir qu'elle s'imagina que la fin de cette année ne viendrait jamais de sorte qu'elle accepta la proposition qui lui était faite Elle n'eut pas plutôt promis à Riquet à la houppe qu'elle l'épouserait dans un an à pareil jour qu'elle se sentit tout autre qu'elle n'était auparavant Elle se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait et à le dire d'une manière fine aisée et naturelle Elle commença dès ce moment une conversation galante et soutenue avec Riquet à la houppe où elle babilla d'une telle force que Riquet à la houppe crut lui avoir donné plus d'esprit qu'il ne s'en était réservé pour lui-même Quand elle fut retournée au palais toute la cour ne savait que penser d'un changement si subi et si extraordinaire car autant qu'on lui avait oublié dire d'impertinence auparavant autant lui entendait-on dire de choses bien sensées et infiniment spirituelles Toute la cour en eut une joie qui ne se peut imaginer Il n'y eut que sa cadette qui n'en fut pas bien aise parce que n'ayant plus sur son aîné l'avantage de l'esprit elle ne paraissait plus auprès d'elle qu'une guenon fort désagréable Le roi se conduisait par ses avis et allait même quelquefois tenir le conseil dans son appartement Le bruit de ce changement s'étant répandu tous les jeunes princes des royaumes voisins firent leurs efforts pour s'en faire aimer et presque tous la demandèrent en mariage mais elle n'en trouvait point qui eut assez d'esprit et elle les écoutait tous sans s'engager à pas un d'eux Cependant il en vint un si puissant si riche si spirituel et si bien fait qu'elle ne put s'empêcher d'avoir de la bonne volonté pour lui Son père s'en étant aperçu lui dit qu'il la faisait la maîtresse sur le choix d'un époux et qu'elle n'avait qu'à se déclarer Comme plus on a d'esprit et plus on a de peine à prendre une ferme résolution sur cette affaire elle demanda après avoir remercié son père qu'il lui donna du temps pour y penser Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait trouvé Riquet à la houppe pour rêver plus commodément à ce qu'elle avait à faire Dans le temps qu'elle se promenait rêvant profondément elle entendit un bruit sourd sous ses pieds comme de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui agissent ayant prêté l'oreille plus attentivement elle ouit que l'un disait apporte-moi cette marmite l'autre donne-moi cette chaudière l'autre met du bois dans ce feu La terre s'ouvrit dans le même temps et elle vit sous ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisiniers de marmitons et de toutes sortes d'officiers nécessaires pour faire un festin magnifique Il en sortit une bande de vingt ou trente rôtisseurs qui allèrent se camper dans une allée du bois autour d'une table fort longue et qui tous la lardoire à la main et la queue de renard sur l'oreille se mirent à travailler en cadence au son d'une chanson harmonieuse La princesse étonnée de ce spectacle leur demanda pour qui ils travaillaient C'est madame lui répondit le plus apparent de la bande pour le prince Riquet à la houppe dont les noces se feront demain La princesse encore plus surprise qu'elle ne l'avait été et se resouvenant tout à coup qu'il y avait un an qu'à pareil jour elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe elle pensa tomber de son haut Ce qui faisait qu'elle ne s'en souvenait pas c'est que quand elle fit cette promesse elle était une bête et qu'en prenant le nouvel esprit que le prince lui avait donné elle avait oublié toutes ses sottises Elle n'eut pas fait trente pas en continuant sa promenade que Riquet à la houppe se présenta à elle brave magnifique et comme un prince qui va se marier Vous me voyez dit-il madame exact à tenir ma parole et je ne doute point que vous ne veniez ici pour exécuter la vôtre et me rendre en me donnant la main le plus heureux de tous les hommes Je vous avouerai franchement répondit la princesse que je n'ai pas encore pris ma résolution là-dessus et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que vous la souhaitez Vous m'étonnez madame lui diriquait à la houppe Je le crois dit la princesse et assurément si j'avais affaire à un brutal à un homme sans esprit je me trouverais bien embarrassée Une princesse n'a que sa parole me dirait-il et il faut que vous m'épousiez puisque vous me l'avez promis mais comme celui à qui je parle est l'homme du monde qui a le plus d'esprit je suis sûr qu'il entendra raison Vous savez que quand je n'étais qu'une bête je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser Comment voulez-vous qu'ayant l'esprit que vous m'avez donné qui me rend encore plus difficile en gens que je n'étais je prenne aujourd'hui une résolution que je n'ai pu prendre dans ce temps-là Si vous pensez tout de bon à m'épouser vous avez eu grand tort de m'ôter ma bêtise et de me faire voir plus clair que je ne voyais Si un homme sans esprit répondit Riquet à la houppe serait bien reçu comme vous venez de le dire à vous reprocher votre manque de parole pourquoi voulez-vous madame que je n'en eusse pas de même dans une chose où il y va de tout le bonheur de ma vie Est-il raisonnable que les personnes qui ont de l'esprit soient d'une pire condition que ceux qui n'en ont pas le pouvez-vous prétendre vous qui en avez tant et qui avez tant souhaité d'en avoir Mais venons au fait s'il vous plaît à la réserve de ma laideur y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise Êtes-vous malcontente de ma naissance de mon esprit de mon humeur et de mes manières Nullement répondit la princesse J'aime en vous tout ce que vous venez de me dire Si cela est ainsi reprit Riquet à la houppe je vais être heureux puisque vous pouvez me rendre le plus aimable de tous les hommes Comment cela se peut-il faire lui dit la princesse Cela se fera répondit Riquet à la houppe si vous m'aimez assez pour souhaiter que cela soit Et afin madame que vous ne l'endoutiez pas sachez que la même fée qui au jour de ma naissance me fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qui me plairait vous a aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui que vous aimerez et à qui vous voudrez bien faire cette faveur Si la chose est ainsi dit la princesse je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde le plus aimable et je vous en fais le don autant qu'il est en moi La princesse n'eut pas plutôt prononcé ces paroles que Riquet à la houppe parut à ses yeux l'homme du monde le plus beau le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de la fée qui opérèrent mais que l'amour seul fit cette métamorphose Ils disent que la princesse ayant fait réflexion sur la persévérance de son amant sur sa discrétion et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit ne vit plus la difformité de son corps ni la laideur de son visage que sa bosse ne lui sembla plus que le bon air d'un homme qui fait le gros dos et qu'au lieu que jusqu'alors elle l'avait vu boiter effroyablement elle ne lui trouva plus qu'un certain air penché qui la charmait Ils disent encore que ses yeux qui étaient louches ne lui en parurent que plus brillants que leur dérèglement passa dans son esprit pour la marque d'un violent excès d'amour et qu'enfin son gros nez rouge eut pour elle quelque chose de martial et d'héroïque Quoi qu'il en soit la princesse lui promit sur le champ de l'épouser pourvu qu'il en obtint le consentement du roi son père Le roi ayant su que sa fille avait beaucoup d'estime pour riquer à la houppe qu'il connaissait d'ailleurs pour un prince très spirituel et très sage le reçut avec plaisir pour son gendre Dès le lendemain les noces furent faites ainsi que riquer à la houppe l'avait prévu et selon les ordres qu'il en avait donné longtemps auparavant Moralité Ce que l'on voit dans cet écrit est moins un conte en l'air que la vérité même Tout est beau dans ce que l'on aime Tout ce qu'on aime a de l'esprit Autre moralité Dans un objet où la nature aura mis de beaux traits et la vive peinture d'un teint où jamais l'art ne saurait arriver Tous ces dons pourront moins pour rendre un cœur sensible qu'un seul agrément invisible que l'amour y fera trouver Fin de Riquet à la houppe Le Petit Poucet Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Conte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault Le Petit Poucet Conte Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants tous garçons L'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps Mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que deux à la fois Ils étaient fort pauvres et leurs sept enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie Ce qui les chagrina encore c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit Il était fort petit et quand il vint au monde il n'était guère plus gros que le pouce ce qui fit que l'on l'appela le petit pousset Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours le tort Cependant il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères et s'il parlait peu il écoutait beaucoup Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants Un soir que ces enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme il lui dit le coeur serré de douleur Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les mener perdre demain au bois ce qui sera bien aisé car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient Ah ! s'écria la bûcheronne Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté et ne pouvait y consentir Elle était pauvre mais elle était leur mère Cependant ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim elle y consentit et alla se coucher en pleurant Le petit poussait ouit tout ce qu'il dire car ayant entendu de dedans son lit qu'il parlait d'affaires il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu Il alla se recoucher et ne dormit point du reste de la nuit songeant à ce qu'il avait à faire Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il remplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite revint à la maison On partit et le petit poussait ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères Ils allèrent dans une forêt fort épaisse où à dix pas de distance on ne se voyait pas l'un l'autre Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser des broutilles pour faire des fagots Le père et la mère les voyant occupés à travailler s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné Lorsque ses enfants se virent seuls ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force Le petit poussait les laissé crier sachant bien par où ils reviendraient à la maison car en marchant il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches Il leur dit donc Ne craignez point mes frères Mon père et ma mère nous ont laissés ici mais je vous remènerai bien au logis Suivez-moi seulement Ils le suivirent et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt Ils n'osèrent d'abord tenter mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leurs pères et leurs mères Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux le seigneur du village leur envoya dix écus qu'ils leur devaient il y avait longtemps et dont ils n'espéraient plus rien Cela leur redonna la vie car les pauvres gens mouraient de faim Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la boucherie Comme il y avait longtemps qu'ils n'avaient mangé elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux personnes Lorsqu'ils furent rassasiés la bûcheronne dit Hélas où sont maintenant nos pauvres enfants Ils feraient bonne chair de ceux qui nous restent là Mais aussi Guillaume c'est toi qui les as voulu perdre J'avais bien dit que nous nous en repentirions Que font-ils maintenant dans cette forêt ? Hélas mon Dieu les loups les ont peut-être déjà mangés Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants Le bûcheron s'impatienta à la fin car elle redit plus de vingt fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit Il la menaça de l'abattre si elle ne se taisait Ce n'est pas que le bûcheron ne fut peut-être encore plus fâché que sa femme mais c'est qu'elle lui rompait la tête et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort les femmes qui disent bien mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit La bûcheronne était tout en pleurs Hélas où sont maintenant mes enfants mes pauvres enfants Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte l'ayant entendu se mirent à crier tous ensemble Nous voilà nous voilà Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant que je suis aise de vous revoir mes chers enfants Vous êtes bien là et vous avez bien faim Et toi Pierrot comme te voilà crotté viens que je te débarbouille Ce Pierrot était son fils aîné qu'elle aimait plus que tous les autres parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt en parlant presque toujours tous ensemble Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux et cette joie dura tant que les dix écus durèrent Mais lorsque l'argent fut dépensé ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore et pour ne pas manquer le coup de les mener bien plus loin que la première fois Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit pousset qui fit son compte de sortir d'affaires comme il avait déjà fait Mais quoi qu'il se fût levé de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux il ne put en venir à bout car il trouva la porte de la maison fermée à double tour Il ne savait que faire Lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux en le jetant par miettes le long des chemins où il passerait Il le serra donc dans sa poche Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur et dès qu'ils y furent ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là Le petit pousset ne s'en chagrina pas beaucoup parce qu'il croyait retrouver raisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé Les voilà donc bien affligés car plus ils s'égaraient et plus ils s'enfonçaient dans la forêt La nuit vint et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables Il croyait n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger Il n'osait presque se parler ni tourner la tête Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os Il glissait à chaque pas tombé dans la boue d'où il se relevait tout crotté ne sachant que faire de leurs mains Le petit pousset grimpa au haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrirait rien Ayant tourné la tête de tous côtés il vit une petite lueur comme d'une chandelle mais qui était bien loin par-delà la forêt Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre il ne vit plus rien Cela le désola Cependant ayant marché quelques temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière il la revit en sortant du bois Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle non sans bien d'effrayeur car souvent ils la perdaient de vue ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds Ils heurtèrent à la porte et une bonne femme vint leur ouvrir Elle leur demanda ce qu'ils voulaient Le petit pousset lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient accoucher par charité Cette femme les voyant tous si jolis se mit à pleurer et leur dit Hélas mes pauvres enfants Où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants ? Hélas madame lui répondit le petit pousset qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères Que ferons-nous ? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous et cela étant nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange peut-être qu'il aura pitié de nous si vous voulez bien l'en prier La femme de l'ogre qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre Comme il commençait à se chauffer ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte C'était l'ogre qui revenait Aussitôt sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin et aussitôt se mit à table Le mouton était encore tout sanglant mais il ne lui en sembla que meilleur Il fleurait à droite et à gauche disant qu'il sentait la chair fraîche Il faut lui dit sa femme que ce soit ce veau que je viens d'habiller que vous sentiez Je sens la chair fraîche te dis-je encore une fois reprit l'ogre en regardant sa femme de travers Et il y a ici quelque chose que je n'entends pas En disant ces mots il se leva de table et alla droite au lit Ah ! dit-il Voilà donc comme tu veux me tromper maudite femme Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi Bien t'en prends d'être une vieille bête Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours-ci Il les tira de dessous le lit l'un après l'autre Ses pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon Mais ils avaient affaire aux plus cruels de tous les ogres qui bien loin d'avoir de la pitié les dévoraient déjà des yeux et disaient à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce Il alla prendre un grand couteau et en approchant de ses pauvres enfants il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit Que voulez-vous faire alors qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps demain ? Tais-toi ! reprit l'ogre Ils en seront plus mortifiés Mais vous avez encore tant de viande reprit sa femme Voilà un veau deux moutons et la moitié d'un cochon Tu as raison dit l'ogre Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas et va les mener coucher La bonne femme fut ravie de joie et leur porta bien à souper Mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur Pour l'ogre il se remit à boire ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis Il but une douzaine de coups plus qu'à l'ordinaire ce qui lui donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher L'ogre avait sept filles qui n'étaient encore que des enfants Ces petites eugresses avaient toutes le teint fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père Mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds le nez crochu et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre Elles n'étaient pas encore fort méchantes mais elles promettaient beaucoup car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang On les avait fait coucher de bonne heure et elles étaient toutes sept dans un grand lit ayant chacune une couronne d'or sur la tête Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les sept petits garçons après quoi elle s'alla coucher auprès de son mari Le petit pousset qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et qui craignait qu'il ne prit à l'ogre quelques remords de ne les avoir pas égorgées dès le soir même se leva vers le milieu de la nuit et prenant les bonnets de ses frères et le sien il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et de la sienne afin que l'ogre les prit pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger la chose réussit comme il l'avait pensé car l'ogre s'étant éveillé sur le minuit eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille il se jeta donc brusquement hors du lit et prenant son grand couteau allons voir dit-il comment se portent nos petits drôles n'en faisons pas à deux fois il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous excepté le petit pousset qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête comme il avait tâté celle de tous ses frères l'ogre qui sentit les couronnes d'or vraiment dit-il j'allais faire là un bel ouvrage je vois bien que je bus trop hier soir il alla ensuite au lit de ses filles où ayant senti les petits bonnets des garçons ah les voilà dit-il nos gaillards travaillons ardiment en disant ces mots il coupa sans balancer la gorge à ses sept filles fort content de cette expédition il alla se recoucher auprès de sa femme aussitôt que le petit pousset entendit ronfler l'ogre il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles ils coururent presque toute la nuit toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient l'ogre s'étant éveillé dit à sa femme va-t'en là-haut habiller ces petits drôles de hier au soir l'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habilla et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir elle monta en haut où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant dans leur sang elle commença par s'évanouir car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareille rencontre l'ogre craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée monta en haut pour lui aider il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle ah qu'ai-je fait là s'écria-t-il ils me le paieront les malheureux et tout à l'heure il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme et l'ayant fait revenir donne-moi vite mes bottes de cette lieu lui dit-il afin que j'aille les attraper il se mit en campagne et après avoir couru de tous côtés enfin il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau le petit pousset qui vit un rocher creux proche le lieu où il était il fit cacher ses six frères et s'y fourra aussi regardant toujours ce que l'ogre deviendrait l'ogre qui se trouvait fort là du long chemin qu'il avait fait inutilement car les bottes de cette lieu fatiguent fort leur homme voulut se reposer et par hasard il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés comme il n'en pouvait plus de fatigue il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge le petit pousset en eut moins de peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort et qu'ils ne se mirent point en peine de lui ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison le petit pousset s'étant approché de l'ogre lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt les bottes étaient fort grandes et fort larges mais comme elles étaient faites elles avaient le don de s'agrandir et de s'apetisser selon la jambe de celui qui les chaussait de sorte qu'elles se trouvèrent aussi justes à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui il alla droit à la maison de l'ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées votre mari lui dit le petit pousset est en grand danger car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il leur donne tout son or et tout son argent dans le moment qu'il lui tenait le poignard sur la gorge il m'a aperçu et m'a prié de vous venir avertir de l'état où il est et de vous dire de me donner tout ce qu'il a de vaillant sans en rien retenir parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde comme la chose presse beaucoup il a voulu que je prise ses bottes de cette lieu que voilà pour faire diligence et aussi afin que vous ne croyez pas que je sois un affronteur la bonne femme fort effrayée lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon mari quoi qu'il mangea les petits enfants le petit pousset étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre s'en revint au logis de son père où il fut reçu avec bien de la joie il y a bien des gens qui ne demeurent pas d'accord de cette dernière circonstance et qui prétendent que le petit pousset n'a jamais fait ce vol à l'ogre qu'à la vérité il n'avait pas fait conscience de lui prendre ses bottes de cette lieu parce qu'il ne s'en servait que pour courir après les petits enfants ces gens là assurent le savoir de bonne part et même pour avoir bu et mangé dans la maison du bûcheron ils assurent que lorsque le petit pousset eut chaussé les bottes de l'ogre il s'en alla à la cour où il savait qu'on était fort en peine d'une armée qui était à 200 lieux de là et du succès d'une bataille qu'on avait donnée il alla disent-ils trouver le roi et lui dit que s'il le souhaitait il lui rapporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout le petit pousset rapporta des nouvelles dès le soir même et cette première course l'ayant fait connaître il gagnait tout ce qu'il voulait car le roi le payait parfaitement bien pour porter ses ordres à l'armée et une infinité de dames lui donnaient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leurs amants et ce fut là son plus grand gain il se trouvait quelques femmes qui le chargeaient de l'être pour leur mari mais elle le payait si mal et cela allait à si peu de choses qu'il ne daignait pas mettre en ligne de compte ce qu'il gagnait de ce côté là après avoir fait pendant quelque temps le métier de courir et y avoir amassé beaucoup de biens il revint chez son père où il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de le revoir il mit toute sa famille à son aise il acheta des offices de nouvelles créations pour son père et pour ses frères et par là il les établit tous et fit parfaitement bien sa cour en même temps moralité on ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants quand ils sont tous beaux bien faits et bien grands et d'un extérieur qui brille mais si l'un d'eux est faible on le dit mot on le méprise on le raille on le pille quelquefois cependant c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille fin du petit pousset cet enregistrement fait partie du domaine public la droite princesse ou les aventures de finette première partie ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Ezwa Compte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault la droite princesse ou les aventures de finette nouvelle première partie à madame la comtesse de Murat vous faites vous faites les plus jolies nouvelles du monde envers mais envers aussi doux que naturel je voudrais bien charmante comtesse vous en dire une à mon tour cependant je ne sais si vous pourrez vous en divertir je suis aujourd'hui de l'humeur du bourgeois gentilhomme je ne voudrais ni vers ni prose pour vous la compter point de grand mot point de brillant point de rime un tour naïf m'accommode mieux en un mot un récit sans façon et comme on parle je ne cherche que quelques moralités mon historiette en fournit assez et par là elle pourra vous être agréable elle roule sur deux proverbes au lieu d'un c'est la mode vous les aimez je m'accommode à l'usage avec plaisir vous y verrez comment nos aïeux savaient insinuer qu'on tombe dans mille désordres quand on se plaît à ne rien faire ou pour parler comme eux quasi-veté est la mer de tout vice et vous aimerez sans doute leur manière de persuader le second proverbe est qu'il faut être toujours sur ses gardes vous voyez bien que je veux dire que la défiance est la mer de sûreté non l'amour ne triomphe guère que des cœurs qui n'ont point d'affaire vous qui craignez que d'un endroit vainqueur votre raison ne devienne la dupe beauté si vous voulez conserver votre cœur il faut que votre esprit s'occupe mais si malgré vos soins votre sort est d'aimer gardez du moins de vous laisser charmer sans connaître celui que votre cœur se veut donner pour maître craignez les blondins douceheureux qui fatiguent les ruelles et ne sachant que d'y rebelle soupirent sans être amoureux défiez-vous des conteurs de fleurettes connaissez bien le fond de leurs esprits auprès de toutes les iris ils débitent mille sornettes défiez-vous enfin de ces brusques amants qui se disent en feu dès les premiers moments et jurent une vive flamme moquez-vous de ces vins serments pour bien assujettir une âme il faut qu'il en coûte du temps gardez qu'un peu de complaisance le désarme trop tôt votre austère fierté de votre juste défiance dépend votre repos et votre sûreté mais je n'y songe pas madame j'ai fait des vers au lieu de m'en tenir au goût de monsieur Jourdain j'ai rimé sur le ton de Quineau je reprends le tour simple au plus vite de peur d'avoir part aux vieilles haines connues pour cet agréable moraliseur et de peur qu'on ne m'accuse de le piller et de le mettre en pièce comme tant d'auteurs impitoyables font tous les jours du temps des premières croisades un roi de je ne sais quel royaume de l'Europe se résolut d'aller faire la guerre aux infidèles dans la Palestine avant que d'entreprendre un si long voyage il mit un si bon ordre aux affaires de son royaume et il en confia la régence à un ministre si habile qu'il fut en repos de ce côté là ce qui inquiétait le plus ce prince c'était le soin de sa famille il avait perdu la reine son épouse depuis assez peu de temps elle ne lui avait point laissé de fils mais il se voyait père de trois jeunes princesses à marier ma chronique ne m'a point appris leur véritable nom je sais seulement que comme en ces temps heureux la simplicité des peuples donnait sans façon des surnoms aux personnes éminentes suivant leur bonne qualité ou leurs défauts on avait surnommé l'aîné de ces princesses nonchalantes ce qui signifie indolentes en style moderne la seconde babillarde et la troisième finette nom qui avait tous un juste rapport au caractère de ces trois soeurs jamais on n'a rien vu de si indolent qu'était nonchalante tous les jours elle n'était pas éveillée à une heure après-midi on la traînait à l'église telle qu'elle sortait de son lit sa coiffure en désordre sa robe détachée point de ceinture et souvent tumule d'une façon et une de l'autre on corrigeait cette différence durant la journée mais on ne pouvait résoudre cette princesse à être jamais autrement qu'en mule elle trouvait une fatigue insupportable à mettre des souliers quand nonchalante avait dîné elle se mettait à sa toilette où elle était jusqu'au soir elle employait le reste de son temps jusqu'à minuit à jouer et à souper ensuite on était presque aussi longtemps à la déshabiller qu'on avait été à l'habiller elle ne pouvait jamais parvenir à aller se coucher qu'au grand jour Babillarde menait une autre sorte de vie cette princesse était fort vive et n'employait que peu de temps pour sa personne mais elle avait une envie de parler si étrange que depuis qu'elle était éveillée jusqu'à ce qu'elle fût endormie la bouche ne lui fermait pas elle savait l'histoire des mauvais ménages des liaisons tendres des galanteries non seulement de toute la cour mais des plus petits bourgeois elle tenait registre de toutes les femmes qui exerçaient certaines rapines dans leur domestique pour se donner une parure plus éclatante et était informée précisément de ce que gagnait la suivante de la comtesse une telle et le maître d'hôtel du marquis un tel pour être instruite de toutes ces petites choses elle écoutait sa nourrice et sa couturière avec plus de plaisir qu'elle n'aurait fait un ambassadeur et ensuite elle étourdissait de ces belles histoires depuis le roi son père jusqu'à ses valets de pied car pourvu qu'elle parla elle ne se souciait pas à qui la démangeaison de parler produisit encore un autre mauvais effet chez cette princesse malgré son grand rang ses airs trop familiers donnèrent la hardiesse aux blondins de la cour de lui débiter des douceurs elle écouta leurs fleurettes sans façon pour avoir le plaisir de leur répondre car à quelque prix que ce fut il fallait que du matin au soir elle écouta ou caqueta babillarde non plus que nonchalante ne s'occupait jamais ni à penser ni à faire aucune réflexion ni à lire elle s'embarrassait aussi peu d'aucun soin domestique ni des amusements que produit l'aiguille et le fuseau enfin ces deux sœurs dans une éternelle oisiveté ne faisaient jamais agir ni leur esprit ni leur main la sœur cadette de ces deux princesses était d'un caractère bien différent elle agissait incessamment de l'esprit et de sa personne elle avait une vivacité surprenante et elle s'appliquait à en faire un bon usage elle savait parfaitement bien danser chanter jouer des instruments réussissait avec une adresse admirable à tous les petits travaux de la main qui amusent ordinaires les personnes de son sexe mettait l'ordre et la règle dans la maison du roi et empêchait par ses soins les piri des petits officiers car dès ce temps-là il se mêlait de voler les princes ses talents ne se bornaient pas là elle avait beaucoup de jugement et une présence d'esprit si merveilleuse qu'elle trouvait sur le champ des moyens pour sortir de toutes sortes d'affaires cette jeune princesse avait découvert par sa pénétration un piège dangereux qu'un ambassadeur de mauvaise foi avait tendu au roi son père dans un traité que ce prince était tout près de signer pour punir la perfidie de cet ambassadeur et de son maître le roi changea l'article du traité et en le mettant dans les termes que lui avait inspiré sa fille il trompa à son tour le trompeur même la jeune princesse découvrit encore un tour de fourberie qu'un ministre voulait jouer au roi et par le conseil qu'elle donna à son père il fit retomber l'infidélité de cet homme-là sur lui-même la princesse donna en plusieurs autres occasions des marques de sa pénétration et de sa finesse d'esprit elle en donna tant que le peuple lui donna le surnom de Finette le roi l'aimait beaucoup plus que ses autres filles et il faisait un si grand fond sur son bon sens que s'il n'avait pointu d'autres enfants qu'elle il serait parti sans inquiétude mais il se défiait autant de la conduite de ses autres filles qu'il se reposait sur celle de Finette ainsi pour être sûr des démarches de sa famille comme il se croyait sûr de celle de ses sujets il prit les mesures que je vais dire vous qui êtes si savante dans toutes sortes d'antiquités je ne doute pas comtesse charmante que vous n'ayez cent fois entendu parler du merveilleux pouvoir des fées le roi dont je vous parle étant amie intime d'une de ses habiles femmes alla trouver cet amie il lui représenta l'inquiétude où il était touchant ses filles ce n'est pas lui dit ce prince que les deux aînés dont je m'inquiète aient jamais fait la moindre chose contre leur devoir mais elles ont si peu d'esprit elles sont si imprudentes et vivent dans une si grande désoccupation que je crains que pendant mon absence elle n'aille s'embarrasser dans quelques folles intrigues pour trouver de quoi s'amuser pour Finette je suis sûr de sa vertu cependant je la traiterai comme les autres pour faire tout égal c'est pourquoi sache fée je vous prie de me faire trois quenouilles de verre pour mes filles qui soient faites avec un tel art que chaque quenouille ne manque point de se casser si tôt que celle à qui elle appartiendra fera quelque chose contre sa gloire comme cette fée était des plus habiles elle donna à ce prince trois quenouilles enchantées et travaillait avec tous les soins nécessaires pour le dessin qu'il avait mais il ne fut pas content de cette précaution il mena les princesses dans une tour fort haute qui était bâtie dans un lieu bien désert le roi dit à ses filles qu'il leur ordonnait de faire leur demeure dans cette tour pendant tout le temps de son absence et qu'il leur défendait d'y recevoir aucune personne que ce fût il leur ôta tous leurs officiers de l'un et de l'autre sexe et après leur avoir fait présent des quenouilles enchantées dont il leur expliqua les qualités il embrassa les princesses et ferma les portes de la tour dont il prit lui-même les clés puis il partit vous allez peut-être croire madame que ces princesses étaient là en danger de mourir de faim point du tout on avait eu soin d'attacher une poulie à une des fenêtres de la tour et on y avait mis une corde à laquelle les princesses attachaient un corbillon qu'elles descendaient chaque jour dans ce corbillon on mettait leurs provisions pour la journée et quand elles l'avaient remontée elles retiraient avec soin la corde dans la chambre nonchalantes et babillardes menaient dans cette solitude une vie qui les désespérait elle s'ennuyait à un point qu'on ne saurait exprimer mais il fallait prendre patience car on leur avait fait la connuie si terrible qu'elle craignait que la moindre démarchée un peu équivoque ne la fît casser pour Finette elle ne s'ennuyait point du tout son fuseau son aiguille et ses instruments de musique lui fournissaient des amusements et outre cela par l'ordre du ministre qui gouvernait l'état on mettait dans le corbillon des princesses des lettres qui les informaient de tout ce qui se passait au-dedans et au-dehors du royaume le roi l'avait permis ainsi et le ministre pour faire sa cour aux princesses ne manquait pas d'être exact sur cet article Finette lisait toutes ses nouvelles avec empressement et s'en divertissait pour ses deux soeurs elle ne daignait pas y prendre la moindre part elle disait qu'elles étaient trop chagrines pour avoir la force de s'amuser de si peu de choses il leur fallait au moins des cartes pour se désennuyer pendant l'absence de leur père elles passaient donc ainsi tristement leur vie en murmurant contre leur destin et je crois qu'elles ne manquèrent pas de dire qu'il vaut mieux être nées heureux que d'être nées fils de roi elles étaient souvent aux fenêtres de leur tour pour voir du moins ce qui se passerait dans la campagne un jour comme Finette était occupée dans sa chambre à quelques jolis ouvrages ses soeurs qui étaient à la fenêtre virent au pied de leur tour une pauvre femme vêtue de haillons déchirés qui leur criait sa misère fort pathétiquement elle les priait à main jointe de la laisser rentrer dans leur château leur représentant qu'elle était une malheureuse étrangère qui savait mille sortes de choses et qu'elle leur rendrait service avec la plus exacte fidélité d'abord les princesses se souvinrent de l'ordre qu'avait donné le roi leur père de ne laisser rentrer personne dans la tour mais nonchalante était si lasse de se servir elle-même et Babillard si ennuyée de n'avoir que ses soeurs à qui parler que l'envie qu'eut l'une d'être coiffée en détail et l'empressement qu'eut l'autre d'avoir une personne de plus pour jaser les engagea à se résoudre de laisser rentrer la pauvre étrangère pensez-vous dit Babillard à sa soeur que la défense du roi s'étendent sur des gens comme cette malheureuse je crois que nous la pouvons recevoir sans conséquence vous ferez ce qu'il vous plaira ma soeur répondit nonchalante Babillard qui n'attendait que ce consentement descendit aussitôt le corbillon la pauvre femme se mit dedans et les princesses la montèrent avec le secours de la poulie quand cette femme fut devant leurs yeux l'horrible malpropreté de ses habits les dégoûta elles voulurent lui en donner d'autres mais elle leur dit qu'elle en changerait le lendemain et que pour l'heure qu'il était elle allait songer à les servir comme elle achevait de parler Finette revint de sa chambre cette princesse fut étrangement surprise de voir cet inconnu avec ses soeurs elle lui dire pour quelle raison elle l'avait fait monter et Finette qui vit que c'était une chose faite dissimula le chagrin qu'elle eut de cette imprudence cependant la nouvelle officière des princesses fit sans tour dans le château sous prétexte de leur service mais en effet pour observer la disposition du dedans car madame je ne sais si vous ne vous en doutez point déjà mais cette gueuse prétendue était aussi dangereuse dans le château que le fut le comte Horry dans le couvent où il entra déguisé en abbesse fugitive pour ne vous pas tenir davantage en suspens je vous dirais que cette créature couverte de haillons était le fils aîné d'un roi puissant voisin du père des princesses ce jeune prince qui était un des plus artificieux esprits de son temps gouvernait entièrement le roi son père et il n'avait pas besoin de beaucoup de finesse pour cela car ce roi était d'un caractère si doux et si facile qu'on lui en avait donné le surnom de moult bénin pour le jeune prince comme il n'agissait que par artifice et par détour les peuples l'avaient surnommé riche en côtel et pour abréger on disait riche côtel il avait un frère cadet qui était aussi rempli de belles qualités que son aîné l'était de défaut cependant malgré la différence d'humeur on voyait entre ses deux frères une union si parfaite que tout le monde en était surpris outre les bonnes qualités de l'âme qu'avait le prince cadet la beauté de son visage et la grâce de sa personne étaient si remarquables qu'elle avait fait nommer bel à voir c'était le prince riche côtel qui avait inspiré à l'ambassadeur du roi son père ce trait de mauvaise foi que l'adresse de finette avait fait tomber sur eux riche côtel qui n'aimait déjà guère le roi père des princesses avait achevé par là de le prendre en aversion ainsi quand il sut les précautions que ce prince avait prises à l'égard de ses filles il se fit un pernicieux plaisir de tromper la prudence d'un père si soupçonneux riche côtel obtint permission du roi son père d'aller faire voyage sous des prétextes qu'il inventa et il prit des mesures qui le firent parvenir à entrer dans la tour des princesses comme vous avez vu en examinant le château ce prince remarqua qu'il était facile aux princesses de se faire entendre des passants et il en conclut qu'il devait rester dans son déguisement pendant tout le jour parce qu'elle pourrait bien si elle s'en avisait appeler du monde et le faire punir de son entreprise téméraire il conserva donc toute la journée les habits et le personnage d'une gueuse de profession et le soir lorsque les trois sœurs eurent soupé riche côtel jeta les haillons qui le couvraient et les savoir des habits de cavaliers tout couverts d'or et de pierreries les pauvres princesses furent si épouvantées de cette vue que toutes se mirent à fuir avec précipitation finette et babiarde qui étaient agiles eurent bientôt gagné leur chambre mais nonchalante qui avait à peine l'usage de marché fut en un instant atteinte par le prince aussitôt il se jeta à ses pieds lui déclara qui il était et lui dit que la réputation de sa beauté et ses portraits l'avaient engagé à quitter une cour délicieuse pour lui venir offrir ses voeux et sa foi nonchalante fut d'abord si éperdue qu'elle ne pouvait répondre au prince qui était toujours à genoux mais comme en lui disant mille douceurs et en lui faisant mille protestations il la conjurait avec ardeur de le recevoir pour époux dès ce moment-là même sa mollesse naturelle ne lui laissant pas la force de disputer elle dit nonchalamment à riche côtel qu'elle le croyait sincère et qu'elle acceptait sa foi elle n'observa pas de plus grande formalité que celle-là dans la conclusion de ce mariage mais aussi elle en perdit sa quenouille elle se brisa en mille morceaux cependant babillard et finette étaient dans des inquiétudes étranges elles avaient gagné séparément leur chambre et elles s'y étaient enfermées ces chambres étaient assez éloignées l'une de l'autre et comme chacune de ces princesses ignorait entièrement le destin de ses soeurs elles passèrent la nuit sans fermer l'œil le lendemain le pernicieux prince mena nonchalante dans un appartement bas qui était au bout du jardin et là cette princesse témoigna à riche côtel l'inquiétude où elle était de ses soeurs quoiqu'elle n'osa se présenter devant elle dans la crainte qu'elle ne blamasse fort son mariage le prince lui dit qu'il se chargeait de le leur faire approuver et après quelques discours il sortit et enferma nonchalante sans qu'elle s'en aperçut ensuite il se mit à chercher les princesses avec soin il fut quelque temps sans pouvoir découvrir dans quelles chambres elles étaient enfermées enfin l'idée qu'elle possédait parler elle n'avait pas la moindre prévoyance quand elle avait besoin de quelque chose elle avait recours à Finette et cette aimable princesse qui était aussi laborieuse et prévoyante que ses soeurs l'étaient peu avait toujours dans sa chambre une infinité de masse peint de pâtes et de confitures sèches et liquides qu'elle avait fait elle-même babillarde donc qui n'avait pas un pareil avantage se sentant pressée par la fin et par les tendres protestations que lui faisait le prince au travers de la porte l'ouvrit enfin à ce séducteur et quand elle eut ouvert il fit encore parfaitement le comédien auprès d'elle il avait bien étudié son rôle ensuite ils sortirent tous deux de cette chambre et s'en allèrent à l'office du château où ils trouvèrent toutes sortes de rafraîchissements car le corbillon en fournissait toujours les princesses d'avance babillarde continuait d'abord à être en peine de ce qu'étaient devenus ses soeurs mais elle s'alla mettre dans l'esprit sur je ne sais quel fondement qu'elles étaient sans doute toutes deux enfermées dans la chambre de finette où elles ne manquaient de rien riche côtel fit tous ses efforts pour la confirmer dans cette pensée et lui dit qu'ils iraient trouver ces princesses vers le soir elle ne fut pas de cet avis elle répondit qu'il fallait les aller chercher quand ils auraient mangé enfin le prince et la princesse mangèrent ensemble de forts bons accords et après qu'ils eurent achevé riche côtel demanda à aller voir le bel appartement du château il donna la main à la princesse il le mena dans ce lieu et quand il y fut il recommença à exagérer la tendresse qu'il avait pour elle et les avantages qu'elle trouverait en l'épousant il lui dit comme il avait dit à nonchalante qu'elle devait accepter sa foi au moment même parce que si elle allait trouver ses soeurs avant que de l'avoir reçu pour époux elle ne manquerait pas de s'y opposer puisqu'étant sans contredit le plus puissant prince voisin il paraissait plus vraisemblablement un parti pour l'aîné que pour elle qu'ainsi cette princesse ne consentirait jamais à une union qu'il souhaitait avec toute l'ardeur imaginable Babillarde après bien des discours qui ne signifiaient rien fut aussi extravagante qu'avait été sa soeur elle accepta le prince pour époux et ne se souvint des effets de sa quenouille de verre qu'après que cette quenouille fut cassée en cent pièces vers le soir Babillarde retourna dans sa chambre avec le prince et la première chose que visait de princesse ce fut sa quenouille de verre en morceaux elle se troubla à ce spectacle le prince lui demanda le sujet de son trouble comme la rage de parler la rendait incapable de rien taire elle dit sautement à Richquotel le mystère des quenouilles et ce prince eut une joie de scélérat de ce que le père des princesses serait par là entièrement convaincu de la mauvaise conduite de ses filles cependant Babillarde n'était plus en humeur d'aller chercher ses soeurs elle craignait avec raison qu'elle ne puisse approuver sa conduite mais le prince s'offrit de les aller trouver et dit qu'il ne manquerait pas de moyens pour les persuader de l'approuver après cette assurance la princesse qui n'avait point dormi la nuit s'assoupit et pendant qu'elle dormait Richquotel l'enferma à la clé comme il avait fait nonchalante n'est-il pas vrai n'est-il pas vrai belle comtesse que ce richquotel était un grand scélérat et ces deux princesses de lâches et imprudentes personnes je suis fort en colère contre tous ces gens-là et je ne doute pas que vous n'y soyez beaucoup possibles mais ne vous inquiétez point ils seront tous traités comme ils méritent il n'y aura que la sage et courageuse finette qui triomphera quand ce prince perfide eut enfermé babillarde il alla dans toutes les chambres du château les unes après les autres et comme il les trouvait toutes ouvertes il conclut qu'une seule qu'il voyait fermée par dedans était assurément celle où s'était retiré finette comme il avait composé une harangue circulaire il s'en alla débiter à la porte de finette les mêmes choses qu'il avait dites à ses soeurs mais cette princesse qui n'était pas une dupe comme ses aînés l'écouta assez longtemps sans lui répondre enfin voyant qu'il était éclairci qu'elle était dans cette chambre elle lui dit que s'il était vrai qu'il eut une tendresse aussi forte et aussi sincère pour elle qu'il voulait le lui persuader elle le priait de descendre dans le jardin et d'enfermer la porte sur lui et qu'après elle lui parlerait tant qu'il voudrait par la fenêtre de sa chambre qui donnait sur ce jardin Riche-Cotel ne voulut point accepter ce parti et comme la princesse s'opiniatrait toujours à ne point vouloir ouvrir ce méchant prince outré d'impatience alla quérir une bûche et enfonça la porte il trouva Finette armée d'un gros marteau qu'on avait laissé par hasard dans une garde-robe qui était proche de sa chambre l'émotion animait le teint de cette princesse et quoique ses yeux fussent pleins de colère elle parut à Riche-Cotel d'une beauté à enchanter il voulut se jeter à ses pieds mais elle lui dit fièrement en se reculant « Prince si vous approchez de moi je vous fendrai la tête avec ce marteau quoi belle princesse s'écria Riche-Cotel de son ton d'hypocrite l'amour qu'on a pour vous s'attire une si cruelle haine il se mit à lui prôner de nouveau mais d'un bout de la chambre à l'autre l'ardeur violente que lui avait inspiré la réputation de sa beauté et de son esprit merveilleux il ajouta qu'il ne s'était déguisé que pour venir lui offrir avec respect son cœur et sa main il lui dit qu'elle devait pardonner à la violence de sa passion la hardiesse qu'il avait eue d'enfoncer sa porte il finit en lui voulant persuader comme il avait fait à ses sœurs qu'il était de son intérêt de le recevoir pour époux au plus vite il dit encore à Finette qu'il ne savait pas où s'étaient retirés les princesses ses sœurs parce qu'il ne s'était pas mis en peine de les chercher n'ayant songé qu'à elle la droite princesse feignant de se radoucir lui dit qu'il fallait chercher ses sœurs et qu'après on prendrait des mesures tous ensemble mais Riche Côtel lui répondit qu'il ne pouvait se résoudre à aller trouver les princesses qu'elle n'eût consenti à l'épouser parce que ses sœurs ne manqueraient pas de s'y opposer à cause de leur droit d'aînesse Finette qui se défiait avec raison de ce prince perfide sentit redoubler ses soupçons par cette réponse elle trembla de ce qui pouvait être arrivé à ses sœurs et se résolut de les venger du même coup qui lui ferait éviter un malheur pareil à celui qu'elle jugeait qu'elles avaient eu cette jeune princesse dit donc à Riche Côtel qu'elle consentait sans peine à l'épouser mais qu'elle était persuadée que les mariages qui se faisaient le soir étaient toujours malheureux qu'ainsi elle le priait de remettre la cérémonie de se donner une fois réciproque au lendemain matin elle ajouta qu'elle l'assurait de n'avertir les princesses de rien et lui dit qu'elle le priait de la laisser un peu de temps seule pour penser au ciel qu'ensuite elle le mènerait dans une chambre où il trouverait un fort bon lit et qu'après elle reviendrait s'enfermer chez elle jusqu'au lendemain Riche Côtel qui n'était pas un fort courageux personnage et qui voyait toujours Finette armée du gros marteau dont elle badinait comme on fait d'un éventail Riche Côtel dis-je consentit à ce que souhaitait la princesse et se retira pour la laisser quelque temps méditer Fin de La droite princesse première partie La droite princesse ou les aventures de Finette deuxième partie Ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Ezwa Compte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault La droite princesse ou les aventures de Finette nouvelle deuxième partie Il ne fut pas plus tôt éloigné que Finette courut faire un lit sur le trou d'un égout qui était dans une chambre du château Cette chambre était aussi propre qu'une autre mais on jetait dans le trou de cet égout qui était fort spacieux toutes les ordures du château Finette mit sur ce trou deux bâtons croisés très faibles puis elle fit bien proprement un lit par-dessus et s'en retourna aussitôt dans sa chambre Un moment après Riche Cotel y revint et la princesse le conduisit où elle venait de faire le lit et se retira Le prince sans se déshabiller se jeta sur le lit avec précipitation et sa pesanteur ayant fait tout d'un coup rompre les petits bâtons il tomba au fond de l'égout sans pouvoir se retenir en se faisant vingt bosses à la tête et en se fracassant de tous côtés la chute du prince fit un grand bruit dans le tuyau d'ailleurs il n'était pas éloigné de la chambre de Finette elle sut aussitôt que son artifice avait eu tout le succès qu'elle s'était promis et elle en ressentit une joie secrète qui lui fut extrêmement agréable on ne peut pas décrire le plaisir qu'elle eut de l'entendre barboter dans l'égout il méritait bien cette punition et la princesse avait raison d'en être satisfaite mais sa joie ne l'occupait pas si fort qu'elle ne pensa plus à ses soeurs son premier soin fut de les chercher il lui fut facile de trouver babillarde Riche Côtel après avoir enfermé cette princesse à double tour avait laissé la clé à sa chambre Finette entra dans cette chambre avec empressement et le bruit qu'elle fit réveilla sa soeur en sursaut elle fut bien confuse en la voyant Finette lui raconta de quelle manière elle s'était défaite du prince fourbe qui était venu pour les outragés babillarde fut frappée de cette nouvelle comme d'un coup de foudre car malgré son caquet elle était si peu éclairée qu'elle avait cru ridiculement tout ce que Riche Côtel lui avait dit il y a encore des dupes comme celle-là au monde cette princesse dissimulant l'excès de sa douleur sortit de sa chambre pour aller avec Finette chercher nonchalante elles parcoururent toutes les chambres du château sans trouver leur soeur enfin Finette s'avisa qu'elle pouvait bien être dans l'appartement du jardin elles les trouvèrent en effet demi-mortes de désespoir et de faiblesse car elles n'avaient pris aucune nourriture de la journée les princesses lui donnèrent tous les secours nécessaires ensuite elles firent ensemble des éclaircissements qui mirent nonchalant et babillarde dans une douleur mortelle puis toutes trois s'allèrent reposer cependant Riche-Cotel passa la nuit fort mal à son aise et quand le jour fut venu il ne fut guère mieux ce prince se trouvait dans des cavernes dont il ne pouvait pas voir toute l'horreur parce que le jour n'y donnait jamais néanmoins à force de se tourmenter il trouva l'issue de l'égout qui donnait dans une rivière assez éloignée du château il trouva moyen de se faire entendre à des gens qui pêchaient dans cette rivière dont il fut tiré dans un état qui fit compassion à ces bonnes gens il se fit transporter à la cour du roi son père pour se guérir à loisir et la disgrâce qui lui était arrivée lui fit prendre une si forte haine contre Finette qu'il songea moins à se guérir qu'à se venger d'elle cette princesse passait des moments bien tristes la gloire lui était mille fois plus chère que la vie et la honteuse faiblesse de ses soeurs la mettait dans un désespoir dont elle avait peine à se rendre maîtresse cependant la mauvaise santé de ses deux princesses qui étaient causées par les suites de leurs mariages indignes mit encore la constance de Finette à l'épreuve Riche-Cotel qui était déjà un habile fourbe rappela tout son esprit depuis son aventure pour devenir fourbissime les goûts ni les contusions ne lui donnaient pas tant de chagrin que le dépit d'avoir trouvé quelqu'un plus fin que lui il se douta des suites de ses deux mariages et pour tenter les princesses malades il fit porter sous les fenêtres de leur château de grandes caisses remplies d'arbres tout chargées de beaux fruits nonchalantes et babillardes qui étaient souvent aux fenêtres ne manquèrent pas de voir ces fruits aussitôt il leur prit une envie violente d'en manger et elles persécutèrent Finette de descendre dans le corbillon pour en aller cueillir la complaisance de cette princesse fut assez grande pour vouloir bien contenter ses soeurs elle descendit et leur rapporta de ces beaux fruits qu'elles mangèrent avec la dernière avidité le lendemain il parut des fruits d'une autre espèce nouvelle envie des princesses nouvelle complaisance de Finette mais des officiers de riche côtel cachés et qui avaient manqué leur coup la première fois ne le manquèrent pas celle-ci ils se saisirent de Finette et l'emmenèrent aux yeux de ses soeurs qui s'arrachaient les cheveux de désespoir les satellites de riche côtel firent si bien qu'ils menèrent Finette dans une maison de campagne où était le prince pour achever de se remettre en santé comme il était transporté de fureur contre cette princesse il lui dit sans chose brutale à quoi elle répondit toujours avec une fermeté et une grandeur d'âme dignes d'une héroïne comme elle était enfin après l'avoir gardé quelques jours prisonnière il la fit conduire au sommet d'une montagne extrêmement haute et il y arriva lui-même un moment après elle dans ce lieu il lui annonça qu'on l'allait faire mourir d'une manière qui le vengerait des tours qu'elle lui avait fait ensuite ce perfide prince montra barbarement à Finette un tonneau tout hérissé par dedans de canifs de rasoirs et de clous à crochets et lui dit que pour la punir comme elle méritait on l'allait jeter dans ce tonneau puis le rouler du haut de la montagne en bas quoi que Finette ne fût pas romaine elle ne fût pas plus effrayée du supplice qu'on lui préparait que Régulus l'avait été autrefois à la vue d'un destin pareil cette jeune princesse conserva toute sa fermeté et même toute sa présence d'esprit Riche-Côtel au lieu d'admirer son caractère héroïque en prit une nouvelle rage contre elle et songea à hâter sa mort dans cette vue il se baissa vers l'entrée du tonneau qui devait être l'instrument de sa vengeance pour examiner s'il était bien fourni de toutes ses armes meurtrières Finette qui vit son persécuteur attentif à regarder ne perdit point de temps elle le jeta habilement dans le tonneau et elle le fit rouler du haut de la montagne en bas sans donner au prince le temps de se reconnaître après ce coup elle prit la fuite et les officiers du prince qui avaient vu avec une extrême douleur la manière cruelle dont leur maître voulait traiter cette aimable princesse ne regardent de courir après elle pour l'arrêter d'ailleurs ils étaient si effrayés de ce qui venait d'arriver à Riche-Côtel qu'ils ne purent songer à autre chose qu'à tâcher d'arrêter le tonneau qui roulait avec violence mais leurs soins furent inutiles ils roula jusqu'au bas de la montagne et ils en tirèrent leur prince couvert de mille plaies l'accident de Riche-Côtel mit au désespoir le roi Moult-Bénin et le prince Belavoire pour les peuples de leurs états ils n'en furent point touchés Riche-Côtel en était très haï et même l'on s'étonnait de ce que le jeune prince qui avait des sentiments si nobles et si généreux put en aimer cet indigne aîné mais tel était le bon naturel de Belavoire qu'il s'attachait fortement à tous ceux de son sang et Riche-Côtel avait toujours eu l'adresse de lui témoigner tant d'amitié que ce généreux prince n'aurait jamais pu se pardonner de n'y pas répondre avec vivacité Belavoire eut donc une douleur violente des blessures de son frère et il mit tout en usage pour tâcher de les guérir promptement cependant malgré les soins empressés que tout le monde en prit rien ne soulageait Riche-Côtel au contraire ses plaies semblaient toujours s'envenimer de plus en plus et le faire souffrir longtemps Finette après s'être dégagée de l'effroyable danger qu'elle avait couru avait encore regagné heureusement le château où elle avait laissé ses soeurs et n'y fut pas longtemps sans être livrée à de nouveaux chagrins les deux princesses mirent au monde chacune un fils dont Finette se trouva fort embarrassée cependant le courage de cette princesse ne s'abattit point l'envie qu'elle eut de cacher la honte de ses soeurs la fit résoudre à s'exposer encore une fois quoiqu'elle en vit bien le péril elle prit pour faire réussir le dessin qu'elle avait toutes les mesures que la prudence peut inspirer elle se déguisa en homme enferma les enfants de ses soeurs dans des boîtes et elle y fit de petits trous vis-à-vis la bouche de ses enfants pour leur laisser la respiration elle prit un cheval emporta ses boîtes et quelques autres et dans cet équipage elle arriva à la ville capitale du roi Moult-Bénin où était riche quand Finette fut dans cette ville elle apprit que la manière magnifique dont le prince Bellavoie récompensait les remèdes qu'on donnait à son frère avait attiré à la cour tous les charlatans de l'Europe car dès ce temps-là il y avait quantité d'aventuriers sans emploi sans talent qui se donnaient pour des hommes admirables qui avaient reçu des dons du ciel pour guérir toutes sortes de maux ces gens dont la seule science était de fourber ardiment trouvaient toujours beaucoup de croyances parmi les peuples ils savaient leur imposer par leur extérieur extraordinaire et par les noms bizarres qu'ils prenaient ces sortes de médecins ne restent jamais dans le lieu de leur naissance et la prérogative de venir de loin souvent leur tient lieu de mérite chez le vulgaire l'ingénieuse princesse bien informée de tout cela se donna un nom parfaitement étranger pour ce royaume-là ce nom était Sanatio puis elle fit annoncer de tous côtés que le chevalier Sanatio était arrivé avec des secrets merveilleux pour guérir toutes sortes de blessures les plus dangereuses et les plus envenimées aussitôt Belle Avoir envoya quérir le prétendu chevalier Finette vint fit le médecin empirique le mieux du monde débita cinq ou six mots de l'art d'un air cavalier rien n'y manquait cette princesse fut surprise de la bonne mine et des manières agréables de Belle Avoir et après avoir raisonné quelques temps avec ce prince au sujet des blessures de riche côtel elle dit qu'elle allait quérir une bouteille d'une eau incomparable et que cependant elle laissait deux boîtes qu'elle avait apportées qui contenaient des ongans excellents propres aux princes blessés là-dessus le prétendu médecin sortit il ne revenait point où l'on s'impatientait beaucoup de le voir tant tarder enfin comme on allait envoyer le presser de revenir on entendit des cris de petits enfants dans la chambre de riche côtel cela surprit tout le monde car il ne paraissait point d'enfant quelqu'un prêta l'oreille et on découvrit que ces cris venaient des boîtes de l'empirique c'était en effet les neveux de Finette cette princesse leur avait fait prendre beaucoup de nourriture avant que de venir au palais mais comme il y avait déjà longtemps ils en souhaitaient de nouvelles et ils expliquaient leurs besoins en chantant sur un ton d'eau lent on ouvrit les boîtes et l'on fut fort surpris d'y voir bien effectivement deux marmots qu'on trouva fort jolis riche côtel se douta aussitôt que c'était encore un nouveau tour de Finette il en conçut une fureur qu'on ne peut pas dire et ses mots en augmentèrent à un tel point qu'on vit bien qu'il fallait qu'il en mourût bel avoir en fut pénétré de douleur et riche côtel perfide jusqu'à son dernier moment songea à abuser de la tendresse de son frère vous m'avez toujours aimé prince lui dit-il et vous pleurez ma perte je n'ai plus besoin d'épreuve de votre amitié par rapport à la vie je meurs mais si je vous ai été véritablement cher promettez-moi de m'accorder la prière que je vais vous faire bel avoir qui dans l'état où il voyait son frère se sentait incapable de lui rien refuser lui promit avec les plus terribles serments de lui accorder tout ce qu'il lui demanderait aussitôt que riche côtel eut entendu ses serments il dit à son frère en l'embrassant je meurs consolé prince puisque je serai vengé car la prière que j'ai à vous faire c'est de demander Finette en mariage aussitôt que je serai mort vous obtiendrez sans doute cette maligne princesse et dès qu'elle sera en votre pouvoir vous lui plongerez un poignard dans le sein bel avoir frémi d'horreur à ses mots il se repentit de l'imprudence de ses serments mais il n'était plus temps de se dédire et il ne voulut rien témoigner de son repentir à son frère qui expira peu de temps après le roi Moult-Bénin en eut une sensible douleur pour son peuple loin de regretter Riche-Cotel il fut ravi que sa mort assura la succession du royaume à bel avoir dont le mérite était chéri de tout le monde Finette qui était encore une fois heureusement retournée avec ses soeurs apprit bientôt la mort de Riche-Cotel et peu de temps après on annonça aux trois princesses le retour du roi leur père ce prince vint avec empressement dans leur tour et son premier soin fut de demander à voir les quenouilles de verre nonchalante elle acquérir la quenouille de Finette la montra au roi puis ayant fait une profonde révérence elle reporta la quenouille où elle l'avait prise Babillard fit le même manège et Finette à son tour apporta sa quenouille mais le roi qui était soupçonneux voulut voir les trois quenouilles à la fois il n'y eut que Finette qui put montrer la sienne et le roi entra dans une telle fureur contre ces deux filles aînées qu'il les envoya à l'heure même à la fée qui lui avait donné les quenouilles en la priant de les garder toute leur vie auprès d'elle et de les punir comme elle le méritait pour commencer la punition des princesses la fée les mena dans une galerie de son château enchanté où elle avait fait peindre l'histoire d'un nombre infini de femmes illustres qui s'étaient rendues célèbres par leur vertu et par leur vie laborieuse par un effet merveilleux de l'art de féerie toutes ces figures avaient du mouvement et étaient en action depuis le matin jusqu'au soir on voyait de tous côtés des trophées et des devises à la gloire de ces femmes vertueuses et ce ne fut pas une légère mortification pour les deux sœurs de comparer le triomphe de ces héroïnes avec la situation méprisable où leur malheureuse imprudence les avait réduites pour comble de chagrin la fée leur dit avec gravité que si elles s'étaient aussi bien occupées que celles dont elles voyaient les tableaux elles ne seraient pas tombées dans les indigneux égarements où elles étaient perdues mais que l'oisiveté était la mère de tout vice et la source de tous leurs malheurs la fée ajouta que pour les empêcher de retomber jamais dans des malheurs pareils et pour leur faire réparer le temps qu'elles avaient perdu elle allait les occuper d'une bonne manière en effet elle obligea les princesses de s'employer aux travaux les plus grossiers et les plus vils et sans égard pour leur teint elle les envoyait cueillir des pois dans ses jardins et en arracher les mauvaises herbes nonchalante ne put résister au désespoir qu'elle eût de mener une vie si peu conforme à ses inclinations elle mourut de chagrin et de fatigue babillarde qui trouva moyen quelques temps après de s'échapper la nuit du château de la fée se cassa la tête contre un arbre et mourut de cette blessure entre les mains des paysans le bon naturel de Finette lui fit ressentir une douleur bien vive du destin de ses soeurs et au milieu de ses chagrins elle apprit que le prince Bellavoire l'avait fait demander en mariage au roi son père qu'il avait accordé sans l'en avertir car dès ce temps-là l'inclination des parties était la moindre chose que l'on considérait dans les mariages Finette trembla à cette nouvelle elle craignait avec raison que la haine que Riche Côtel avait pour elle n'eût passé dans le cœur d'un frère dont il était si chéri et elle appréhenda que ce jeune prince ne voulut l'épouser pour la sacrifier à son frère pleine de cette inquiétude la princesse alla consulter la sage fée qu'il estimait autant qu'elle avait méprisé nonchalante et babillarde la fée ne voulut rien révéler à Finette elle lui dit seulement princesse vous êtes sage et prudente vous n'avez pris jusqu'ici des mesures si justes pour votre conduite qu'en vous mettant toujours dans l'esprit que la défiance est mère de sûreté continuez de vous souvenir vivement de l'importance de cette maxime et vous parviendrez à être heureuse sans le secours de mon art Finette n'ayant pu tirer d'autres éclaircissements de la fée s'en retourna au palais dans une extrême agitation quelques jours après cette princesse fut épousée par un ambassadeur au nom du prince Bellavoire et on l'emmena trouver son époux dans un équipage magnifique on lui fit des entrées de même dans les deux premières villes frontières du roi Moult-Bénin et dans la troisième elle trouva Bellavoire qui était venu au devant d'elle par l'ordre de son père tout le monde était surpris de voir la tristesse de ce jeune prince aux approches d'un mariage qu'il avait témoigné souhaité le roi même lui en faisait la guerre il avait envoyé malgré lui au devant de la princesse quand Bellavoire la vit il fut frappé de ses charmes il lui en fit compliments mais d'une manière si confuse que les deux cours qui savaient combien ce prince était spirituel et galant crurent qu'il en était si vivement touché qu'à force d'être amoureux il perdait sa présence d'esprit toute la ville retentissait de cris de joie et l'on entendait de tous côtés que des concerts et des feux d'artifice enfin après un souper magnifique on songea à mener les deux époux dans leur appartement Finette qui se souvenait toujours de la maxime que la fée lui avait renouvelée dans l'esprit avait son dessin en tête cette princesse avait gagné une de ses femmes qui avait la clé du cabinet de l'appartement qu'on lui destinait et elle avait donné ordre à cette femme de porter dans ce cabinet de la paille une vessie du sang de mouton et les boyaux de quelques-uns des animaux qu'on avait mangés ou soupés la princesse passa dans ce cabinet sous quelques prétextes et composa une figure de paille dans laquelle elle mit les boyaux et la vessie pleine de sang ensuite elle ajusta cette figure en déshabillée de femme et en bonnet de nuit lorsque Finette eut achevé cette belle marionnette elle alla rejoindre la compagnie et peu de temps après on conduisit la princesse et son époux dans leur appartement quand on eut donné à la toilette le temps qu'il lui fallait donner la dame d'honneur emporta les flambeaux et se retira aussitôt Finette jeta la femme de paille dans le lit et se cacha dans un des coins de la chambre le prince après avoir soupiré deux ou trois fois fort haut prit son épée et la passa au travers du corps de la prétendue Finette au même moment il sentit le sang ruisseler de tous côtés et trouva la femme de paille sans mouvement qu'ai-je fait s'écria Belle Avoir quoi ? après tant de cruelles agitations quoi ? après avoir tant balancé si je garderais mes serments au dépend d'un crime j'ai ôté la vie à une charmante princesse que j'étais née pour aimer ces charmes m'ont ravie dès le moment que je l'ai vue cependant je n'ai pas eu la force de m'affranchir d'un serment qu'un frère possédé de fureur avait exigé de moi par une indigne surprise ah ciel peut-on songer à vouloir punir une femme d'avoir trop de vertu eh bien riche Cotel j'ai satisfait ton injuste vengeance mais je vais venger Finette à son tour par ma mort oui belle princesse il faut que de la même épée à ces mots Finette entendit que le prince qui dans son transport avait laissé tomber son épée la cherchait pour se la passer au travers du corps elle ne voulut pas qu'il fût une telle sottise ainsi elle lui cria prince je ne suis pas morte votre bon coeur m'a fait deviner votre repentir et par une tromperie innocente je vous ai épargné un crime là-dessus Finette raconta à belle avoir la prévoyance qu'elle avait eue touchant la femme de paille le prince transporté de joie d'apprendre que la princesse vivait admira la prudence qu'elle avait en toutes sortes d'occasion et lui eut une obligation infinie de lui avoir épargné un crime à quoi il ne pouvait penser sans horreur et il ne comprenait pas comment il avait eu la faiblesse de ne pas voir la nullité des malheureux serments qu'on avait exigé de lui par artifice cependant si Finette n'eût pas toujours été bien persuadé que défiance est mère de sûreté elle eût été tuée et sa mort eût été cause de celle de belle avoir et puis après on aurait raisonné à loisir sur la bizarrerie des sentiments de ce prince vive la prudence et la présence d'esprit elles préservèrent ses deux époux de malheurs bien funestes pour les réserver à un destin le plus doux du monde ils eurent toujours l'un pour l'autre une tendresse extrême et passèrent une longue suite de beaux jours dans une gloire et dans une félicité qu'on aurait peine à bien décrire voilà madame la très merveilleuse histoire de Finette je vous avoue que je l'ai brodée et que je voulais compter un peu au long mais quand on dit des comptes c'est une marque que l'on n'a pas beaucoup d'affaires on cherche à s'amuser et il me paraît qu'il ne coûte pas plus de les allonger pour faire durer davantage la conversation d'ailleurs il me semble que les circonstances font le plus souvent l'agrément de ces histoires badines vous pouvez croire charmante comtesse qu'il est facile de les réduire en abrégé je vous assure que quand vous voudrez je vous dirai les aventures de Finette en fort peu de mots cependant ce n'est pas ainsi que l'on me les racontait quand j'étais enfant le récit en durait au moins une bonne heure je ne doute pas que vous ne sachiez que ce conte est très fameux mais je ne sais si vous êtes informé de ce que la tradition nous dit de son antiquité elle nous assure que les troubadours ou conteurs de Provence ont inventé Finette bien longtemps devant Cabélard ni le célèbre conte Thibaut de Champagne eussent produit des romans ces sortes de fables renferment une bonne morale vous avez remarqué avec beaucoup de justesse qu'on fait parfaitement bien de les raconter aux enfants pour leur inspirer l'amour de la vertu je ne sais pas si dans cet âge on vous a parlé de Finette mais pour moi cent et cent fois ma gouvernante au lieu de fables d'animaux m'a raconté les traits moraux de cette histoire surprenante on y voit accablé de mots un prince dangereux qu'une noire malice entraîna dans l'horreur du vice on y voit naturellement que deux imprudentes princesses qui passaient tous les jours dans de veines mollesses et tombèrent indignement dans un affreux égarment reçurent pour le prix de leur lâche faiblesse un prompt et juste châtiment mais autant que l'on voit dans cette belle histoire le vice puni malheureux autant on voit les vertueux triomphants et couverts de gloire après mille incidents qu'on le saurait prévoir la sage et prudente Finette et le généreux Belavoir goûtent une gloire parfaite oui ces contes frappent beaucoup plus que ne font les fesses et du singe et du loup j'y prenais un plaisir extrême tous les enfants en font d'eux-mêmes mais ces fables plairont jusqu'aux plus grands esprits si vous voulez belle comtesse par vos heureux talents ornés de tels récits l'antique gaule vous empresse daignez donc mettre dans leurs jours les contes ingénus quoique remplis d'adresses qu'ont inventé les troubadours le sens mystérieux que leur tour enveloppe égale bien celui d'Ésop Fin Fin de la droite princesse Deuxième partie Fin des contes du temps passé avec des moralités de Charles Perrault Cet enregistrement fait partie du domaine public Sous-titrage ST' 501